Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. D'abord, merci beaucoup pour l'accueil. Tout le monde. Et je me mets un peu dans la condition de ceux qui ne te connaissent pas forcément. Et donc, j'aimerais te demander de te présenter comme tu le souhaites. Bien. D'abord, marhabibikum. Merci. On s'exprime en français ou en arabe ? Quand tu veux. De préférence en français. De préférence en France. Ça permet de se faire circuler davantage. Ok. Très bien. Alors, je suis né le 5 août 1952 à Fès. 1952, c'est une quinzaine de jours. Le 5 août, c'est une quinze jours. Quinzaine de jours après... Mohamed Mégib. La révolution en Égypte. Et c'est important parce que... Bon, mon père était un commerçant. Et il avait un comptable. Évidemment, tout le monde à l'époque écoutait Radio Le Caire. Au Maroc, à Fès en particulier. Et emporté par la fougue de la révolution. Les Jibiens. Et bien, il est venu proposer à mon père. Moi, j'étais né. Je n'avais pas encore de prénom. Il est venu, il a proposé. Il a dit à mon père, je veux... Je veux que vous appelez cet enfant Néjib. Et donc, c'est comme ça que je m'appelle Néjib. Et vous verrez d'ailleurs, les noms de Néjib, il n'en existe pas beaucoup. Mais, ça date un peu de cette... C'est 52, 53, 54. C'est un peu... Pour moi, ça a un sens. Parce que vraiment, ça montre à quel point il y avait quand même une symbiose entre les peuples. La révolution égyptienne avait eu quand même un impact partout dans le monde arabe. Je pense que j'en suis l'expression vivante. Et en même temps, ça a exprimé, je pense, aussi une... Disons, une espérance. Une espérance, hein. À l'époque, on était encore sous colonisation. Et donc, un peuple qui, quelque part, dans le monde arabe... Enfin, pas n'importe quel pays arabe, hein... On me met de léa ! Eh bien, c'était... C'était important. C'était important. Un peuple qui se libérait. Et donc, il y avait de l'interaction. Il y avait de la connexion qui était peut-être plus importante, qualitativement, qualitativement, que celle qu'on a lue par milliards de messages quotidiens, mais qui, peut-être, dans le fond, n'étaient pas aussi... Ils ne sont pas aussi profonds. D'accord. Et donc, ton père était commerçant ? Oui. Ta mère, elle avait une activité... Comme toutes les mères de l'époque, c'est-à-dire... Femme au foyer. Et tu as grandi à Fès ? Oui. Jusqu'à quel âge ? Ben, jusqu'à là, je crois, de... Jusqu'à 17 ans, c'est-à-dire, tout simplement, l'âge où j'ai eu mon bac. Et comme, là aussi, la plupart... Alors, la plupart... Je dois dire, peut-être, quand même, que... Alors, mon père était un commerçant plutôt grossiste, et en même temps aussi détaillant, il faisait dans les articles de ménage, dans les équipements ménagers, dans... Je peux vous dire, par exemple, il a contribué à faire entrer le mode de production capitaliste dans la Médina et dans les campagnes, parce qu'en fait, il avait un rayon... Il rayonnait autour de Fès, à 300 kilomètres autour, hein. Il avait beaucoup de clientèle dans les environs. Et donc, le frigidaire, par exemple, on appelait ça le frigidaire à l'époque, hein. Le frigo, c'était le frigidaire. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes de maison marocaines. L'ont introduit dans la maison en l'ayant acquis, auprès de mon peuple, la télévision, par exemple. Évidemment, les ustensiles de cuisine, la verrerie, tout ça. Alors, disons qu'en gros, très lucidement, on va dire, c'était la moyenne bourgeoisie, je dirais, légèrement supérieure, hein, pas légèrement supérieure. Et donc, il avait... Alors, mon père avait des valeurs. Je pense réellement que, parmi les valeurs les plus fortes, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui, le capital immatériel, le capital humain. C'est-à-dire qu'il nous disait, la première, la plus importante des choses, c'est que vous fassiez des études. Le capital que je... Je ne peux rien vous laisser comme un capitaux, comme capital matériel, mais je vous laisse, je tiens à vous laisser former, former des gens qui ont une formation, qui, donc, sont des cadres porteurs de progrès, alors, à l'époque, de progrès, de développement, etc. Et donc, c'était néonégociable. Le chômeur, on était sept enfants, on est une fille et six garçons. Une fille, alors, vous dire, la fille, elle était... Pas... Surgâtée. T'es le nombre combien ? T'es le nombre combien ? Alors, je suis le nombre, le numéro... Alors, attends, parce que je vais compter un, deux, trois, quatre, cinq. Je suis le numéro cinq. Et d'ailleurs, on est tous, on devait tous aller... Donc, on faisait nos études. C'est très, très important. Très important. Et arrivé au bac, on allait... Comme c'était la coutume dans ce... On allait faire nos études en France. Donc, étant le numéro cinq, c'était pas, donc, le premier. Il y avait avant moi, évidemment, l'aîné qui était parti en 63 ou 64 faire l'école supérieure de commerce. Et un peu après, il y a eu ma soeur, la numéro deux, qui était partie à Rouen faire des études de psychologie. Et puis après, mon frère, le numéro quatre, qui était parti faire des prépas des grandes écoles. Et puis après, il y avait un frère qui était le numéro trois, alors, et moi. Le frère avait commencé des études de médecine à Rabat. Et puis, comme il y avait beaucoup de problèmes, etc., donc, tous les deux, on était partis exactement septembre 1970. 1970, on est partis, donc, à Paris. On se retrouvait, donc, là-bas avec... Alors, je vous rappelle, ça, c'est intéressant. Vous savez, des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Imaginez, j'arrive septembre 1970. Alors, évidemment, c'est mon frère, donc, qui nous avait précédé, qui faisait les prépas, avait une chambre à la maison du Maroc. Donc, on a réellé, évidemment, la maison du Maroc de la Cité internationale, de Paris. Et, qu'est-ce qu'on découvre ? La maison du Maroc était quasi... était occupée, occupée par des étudiants de l'UNEN. Je pense que c'était des étudiants de gauche et d'extrême-gauche. Vous voyez ? La maison du Maroc, à l'époque, passait pour une zone libérée. C'était la zone libérée. C'est le langage de l'époque. Donc, je vais vous dire, là, j'étais tombé dans une sorte de grosse marmite à gauche toute. Voilà. Alors, il y a quand même, dans mon parcours, si vous voulez, quelque chose d'assez paradoxal. Parce que, moi, j'avais fait jusqu'à l'heure des études d'économie et de gestion. Et, donc, je partais en France pour faire des études d'économie et de gestion. Et, je peux dire... Alors, j'ai fait d'abord un institut universitaire de technologie où j'avais fait finance et comptabilité. Puis, après, j'ai... au niveau du deuxième cycle, j'avais passé ce qu'il fallait, enfin, les épreuves qu'il fallait. Et, j'avais rejoint Dauphine, l'Université Paris 10, pour faire gestion. Donc, je continuais mon parcours. J'étais programmé, je puis dire, pour terminer cadre supérieur dans une grande entreprise ou expert comptable. J'avais commencé, d'ailleurs, les études d'expert... Je fais la moitié du chemin, disons, ou les deux tiers, des études d'expertise comptable. Donc, vous voyez un peu le profil. Et puis, la politique rattrape. Et, je dirais, peut-être, avant la politique, je dirais simplement l'économie de développement. Les grands débats qu'il y avait à Paris dans ces débuts des années 70... Pardon, juste une petite parenthèse. Tu étais déjà politisé en partant d'ici ou... Alors, honnêtement, je dirais que j'avais une conscience politique. Je m'intéressais, tellement, à la politique. Je suivais ce qui se passait, aussi bien la politique internationale que nationale. Évidemment, comme... Bon, j'avais moins de 15 ans en 67. Mais j'ai vu... J'ai vécu le drame de la Nekma de 1967, comme tous les Arabes, tous les musulmans, comme véritablement un drame. Je me rappelle aussi, dans la famille, quand on apprenait la démission de Jamal Abdel Nasser. C'était des moments d'histoire qui étaient vécus de manière extrêmement forte. Donc, je m'intéressais, bien évidemment, la politique m'intéressait, mais je n'avais pas mis d'appartenance, ni même, je dirais, de préférence particulière. Mais en arrivant à Paris, je veux dire, on tombe dans la marmite de la gauche. Et donc, alors, justement, il y a cette évolution un peu en parallèle. Parce que d'un côté, je dois dire, j'étais parti en France pour travailler et pour obtenir des diplômes, et pour avoir une formation. Vous voyez. Et en même temps, évidemment, j'étais, je prenais conscience, dans ce... La maison du Maroc, évidemment, tout Paris, en fait, était en ébullition permanente. Deux ans après 68. Bien évidemment. Et donc, par exemple, des occasions, par exemple, évidemment, le 29 octobre, c'était, on commémorait l'anniversaire de l'enlèvement de Mehdi Ben Bakka, par exemple. On était en plein dedans. Je dis, par exemple, en juillet 71, c'était moins d'une année après mon départ, il y a eu le coup d'État de Skerat. Vous savez, on a vécu ça de manière extrêmement intense. Je me rappelle encore, Europe 1, qui venait à la maison du Maroc interviewer des étudiants, etc. Et tout ça était intensément vécu. Et donc, j'avais vraiment, si vous voulez, j'étais en permanence tiré par la politique et en même temps, je vous le dis, honnêtement, j'avais suffisamment de volonté de réussir mes études que je ne faisais pas le choix de l'un contre l'autre. Mais j'essayais de tenir les deux en même temps. Mais je dois dire aussi, très honnêtement, que ce n'est qu'à partir de la troisième ou quatrième année d'études, parce que les deux premières années, ça, pour me croire que c'est en n'importe quel étudiant, que j'ai commencé à faire un meilleur équilibre, vous voyez, entre mon activité comme militant de l'UNEM, puis responsable de l'UNEM, etc. Et aussi, c'est à partir de la troisième année que je peux dire que je me suis déterminé politiquement. Je suis rentré à l'UNE... Alors, c'était encore l'UNEFP, mais qui préparait l'avènement de l'USFP. Ce passage de l'ancienne UNEFP à l'USFP. Et donc, l'activité militante devenait un peu plus importante. Mais en même temps, côté de mes études, j'ai dit, c'est à la fois la politique et le plus... Je dirais peut-être, pour ce qui m'intéresse, c'est l'économie de développement. Parce que Paris était une plateforme absolument extraordinaire. Je les ai évidemment tous entendus, tous écoutés, Samir Amin, Gunder Frank, tous les grands de l'économie de développement, Wallerstein, enfin, ils sont tous passés par là. Et donc, là aussi, j'avais une difficulté réellement, parce que je découvrais un monde qui me passionnait, le monde de l'économie, on va dire, de l'économie de développement. Et puis, quand j'allais à Dauphine, par exemple, j'étais dans la gestion. Voilà, la gestion. Et il y a un moment où je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie d'être expert comptable et de me réduire à être un expert qui va aider les entrepreneurs ou les entreprises à trafiquer le fisc ? Pour dire clairement, malheureusement, à ce jour encore, c'est ça la fonction principale. Est-ce que je veux travailler dans une entreprise au service de quelque chose ? Bon. Et je pense que la rupture a eu lieu à ce niveau-là. C'est-à-dire que, alors, ça ne s'est pas, je n'ai pas rompu. J'ai continué mes études, jusqu'à, par exemple, obtenir ma maîtrise de gestion. Mais en même temps, j'ai fait ça plusieurs fois. J'ai présenté mon dossier, j'ai passé le concours pour accéder à Sciences Po, qui, à l'époque, avait trois années. Et donc, il y avait un concours spécial pour passer directement en deuxième année, quand on avait déjà, évidemment, un diplôme supérieur, etc., ce qui était mon cas, on pouvait accéder directement à Sciences Po. Et donc, j'ai passé le concours, et je l'ai eu, et je suis rentré donc à Sciences Po. Et donc, vous avez une année, par exemple, 74, 75, c'est des années où j'avais trois. C'est-à-dire qu'en même temps, je terminais d'offrir, je faisais deuxième année Sciences Po, et je faisais au CNAM, au Conseil National des Arts et Métiers, je faisais le troisième ou le quatrième diplôme de l'expertise comptable, le certificat juridique de ce qu'ils appelaient à l'époque le DECS, diplôme des études comptables supérieures. Et donc, bon, c'était très prenant, mais en même temps, honnêtement, je dois dire que je trouvais le moyen un peu de... Parce qu'à Sciences Po, par exemple, je faisais beaucoup, je découvrais le monde de la politique, etc., mais en même temps, je faisais la section économique et financière. Donc, j'étais plus à l'aise. Il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà, que je connaissais. Donc, j'arrivais à conjuguer tout ça, et en même temps, quand même, pratiquer la politique. C'est-à-dire, j'essaye d'expliquer que c'est des années de reclassement, c'est des années où je me cherche, je prends des décisions, mais en même temps, c'est encore trop frais. Et donc, alors, après, je... Alors, 1975, par exemple, je suis responsable de la section de Paris, de l'UNEM, puis après, je suis au Conseil fédéral. Vous savez, à l'époque, l'UNEM était interdite au Maroc. Et donc, c'est le... Alors, on appelait ça la Fédération d'Europe occidentale, de l'UNEM, qui, en fait, représentait l'UNEM. Et donc, j'étais au Bureau fédéral de la... J'ai été élu dans, je ne sais pas quel numéro de congrès. Et donc, là, par exemple, les années 76, 77, je suis resté jusqu'à la fin 77, j'avais beaucoup... Je voyageais beaucoup, parce que je... On faisait partie de l'Union internationale des étudiants, dont le siège, d'ailleurs, était à Prague. Et donc, on a beaucoup découvert, beaucoup de choses. On était... Vraiment, c'était une expérience extrêmement intéressante. Et donc, pour dire que... Arriver à tenir tout ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a quand même, quelque part, des choses qui... Il faut payer la facture quelque part. La facture, c'est que... Ma thèse. À partir... Alors, à partir de 76, 17, j'enseignais à Dauphine, parce que j'avais pu obtenir un poste. Comme assistant. Comme assistant. Mais je donnais deux cours de comptabilité. De comptabilité. C'était pour vivre. Bon, je veux dire, quand même, mon père nous avait suffisamment financés. Donc, Karine Bourse, pendant... Non, non. Non, mais on avait... Je vous dis, on était censés. Je peux vous dire, pendant six ans, ou même sept ans, si on compte les autres, mon père a dû financer quatre... Il y a eu une année où on s'est trouvé quatre ou cinq en même temps. Et on n'avait pas de bourse, parce qu'on était censés ne pas... Alors, un bras... Ne pas avoir de bourse. Notre père avait les moyens. Bon, peut-être les moyens pour un ou deux, pour cinq. Franchement, il a... Mais jamais sur ce niveau, il n'a... Je veux dire, il nous disait, ça, c'est... On ne discute pas. On ne discute pas. C'est... Et donc... Mais bon, à partir de 1976, je vous dis, j'avais quand même quasiment terminé toutes mes... Je peux en dire beaucoup de choses. Et... Bon, ben, Adolphine, c'était d'ailleurs un de mes profs qui m'avait proposé d'être assistant. Donc, j'avais... J'ai assumé... J'assurais, alors, deux ans ou trois ans, je ne sais plus, les cours. Mais, en même temps, j'avais inscrit un sujet de thèse. Difficile d'imaginer qu'avec toutes ces activités, je pouvais me consacrer à la thèse. À la thèse, et donc... C'était sur quel sujet, le premier sujet que tu as déposé ? Alors, ben, c'est le sujet que j'ai gardé à la fin. Et en fait, ça reflète bien, d'ailleurs, ma... Le problème... C'est-à-dire que j'étais... Je bénis. Évidemment, de par ma formation de base, j'étais toujours. J'étais dans le monde de la finance et de la fiscalité. Finances-fiscalité, c'est d'ailleurs... D'ailleurs, la spécialisation que j'avais faite à Dauphine, c'était finances-fiscalité. Entre autres, l'optimisation fiscale. À l'époque, déjà... Ce n'est que 30 ans après que c'est rentré dans les... Moi, j'avais eu un cours d'optimisation fiscale en 1974. Pour vous dire... Je vous assure, hein. Et si vous voulez, il y avait ça d'un côté. Mais je vous dis, ma passion, c'était vers l'économie de développement. C'était vers l'économie. C'était vers la science économique. Oui. Et donc, mon sujet, finalement, reflétait bien cet équilibre. Je l'ai appelé politique fiscale et développement économique. Le cas du Maroc. Donc, c'est resté le sujet. Alors, que j'ai soutenu, mais après, on va arriver à la suite. Mais autant vous dire, je l'ai soutenu en 1991. Voilà la facture. C'est ça, la facture. C'est que j'aurais pu le soutenir en maximum 80, on va dire. 80, 81. Ça a pris 10 ans de plus. Parce que... Oui, oui, c'est une thèse d'État. Oui, oui, c'est une thèse d'État. C'est ça. Mais honnêtement... Alors, justement... Alors, là aussi, il est utile de vous dire, à l'époque, maintenant, les jeunes... La situation est diamétralement inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui termine ses études, il pense d'abord à travailler là où il est, en France, au moins pour quelques années, pour faire... Quand il veut rester... Sinon, il reste. Mais de notre époque, certains vous en voient, on ne se posait même pas la question. On ne se posait pas la question. Il est évident qu'on était là pour faire des études. Une fois ces études terminées, il fallait rentrer. Il fallait rentrer pour... Pour servir son pays. Et ce n'était pas une... Une formule de style. Vraiment, on y croyait. Pour rentrer... C'est les militants qui disaient ça. Honnêtement, même pas. Les non-militants. Aussi, moi, tous les amis que j'avais qui n'étaient pas particulièrement militants, ils ne se posaient pas la question. Je suis en train de parler de 76, 17... Vous voyez ? C'était naturel. On termine ses études, on rentre pour travailler dans son pays. Donc, en dépit de... J'avais un bon poste. Je vous assure que... Pas pour dire, mais quand j'ai déclaré, j'avais annoncé à... Enfin, l'équipe pédagogique, je partais. Et je suis venu me dire mais il y a des dizaines de dossiers qui attendent qu'une place soit... Je n'avais aucun problème. Fallait. Tant que je suis rentré. Tu n'as jamais regretté ? Pas du tout. Non. Ça, honnêtement, non. Je peux... Je peux regretter quelquefois d'être dans un système qui ne me plaît pas d'être... Pas d'être rentré. Non, non. Ça, sincèrement, je n'ai jamais regretté d'être rentré. D'ailleurs, je suis revenu en Europe pour des séjours longs, notamment, d'ailleurs, en 80... Entre 83 et 84, 85, puis en 89, 90, pour la soutenance. Je suis revenu. Mais le fait de faire ma vie dans mon pays, c'était naturel. C'était pas discuté. Alors, donc, l'entrée... Donc, je suis rentré au Maroc. La voie naturelle. C'était disqu'à eux. D'ailleurs, alors, vous m'avez dit tout à l'heure est-ce que vous aviez une bourse. La dernière année, il y avait une sorte de... Comme moi, je n'imaginais pas de toute façon travailler dans une entreprise, etc. Il y avait une... Je ne me rappelle plus honnêtement les conditions dans lesquelles... Mais on nous avait proposé une sorte de bourse pendant un temps. Pendant un an, je crois, ça a duré un an, avec un contrat pour travailler, pour rentrer, travailler comme enseignant. Ah, l'ISKE, l'ISKE, c'est le subdeco de Casablanca. C'est l'Institut supérieur de commerce. C'est la première grande école de commerce et de management. Eh bien, donc, j'avais... De toute façon, sa question ne se posait pour moi. Donc, je suis rentré, j'allais enseigner là-bas. Bon. Il ne se fait que, pour des raisons personnelles, mais peu importe, je devais me retrouver à Rabat, en fait. Et là, j'avais des amis, des choses, qui me disent... J'avais un ami, d'ailleurs, qui avait fait l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, un ingénieur agronome, un ami, qui me disait, écoute, tu vas voir à l'Institut agronomique, tu vas voir le directeur, et peut-être qu'il a... Donc, j'y vais, tout simplement. Je me rappelle, je rentre chez le directeur, Sa'adlal Qali, Layd Krobekhe. Et, alors, on discute, etc. Je lui dis ce que j'ai fait, etc. Je donne mon dossier, etc. Et, bon, évidemment, il fallait les modalités, après, parce qu'il y avait un concours, etc. Mais, sur le champ, il me dit, vous allez être, alors, ça aussi, c'est des choses qui restent, il me dit, vous allez être la cinquantième étoile de l'Institut, du corps enseignant. Parce qu'en fait, à l'époque, l'Institut agronomique travaillait largement avec la coopération avec les États-Unis et un peu aussi les franco-belges, etc. Mais une grande partie du corps enseignant, c'était des Américains qui venaient enseigner, en quelque sorte, dans la phase de montage de l'Institut. Et donc, un clin d'œil aux étoiles américaines, j'étais le cinquantième, tout simplement, le numéro cinquante. Après, on était 255, après, on était 300. Bon, mais j'étais le cinquantième, ça, ça restait dans ma tête, je suis le cinquantième enseignant recruté à l'Institut agronomique. On va revenir un peu à la période des études à Paris qui ont pris depuis le début jusqu'au moment où vous décidez de rentrer et même après. Vous avez cité des noms d'économistes, surtout de l'économie de développement et Samélamine et je ne sais plus qui vous avez cité d'autres. si vous réfléchissez un peu à des personnages comme ça qui vous auraient influencé, qui avait eu le plus d'impact sur vous ? Est-ce que vous les avez rencontrés personnellement déjà ? Est-ce que vous les avez eus comme profs ou comme... Alors, à Sciences Po, j'ai été marqué par deux... Mais malheureusement, quand moi j'arrivais, eux, ils étaient en fin de parcours. Jean Dresch et Jean Lacouture. Ce sont deux personnages qui m'ont... J'allais à leur cours... Je buvais ce qu'ils disaient. Vous n'avez pas devenu géographe pour autant. Non, non, non. Non, mais c'était plus de la géographie économique et aussi, côté politique, du verger. Je dois dire du verger. Du verger qui était... Au Maroc, on le connaissait avant parce que celui qui avait fait la constitution du Maroc de 1965. Mais enfin, c'était quand même un dogme, un pilier dans la science politique. Ces ouvrages étaient nos ouvrages de base. Et là, oui, là, je les ai fréquentés. J'ai même quelques photos avec du verger, notamment. Ça, c'est... Alors, à part... à part cela, les autres dont je viens de parler, le Maroc, c'est un ami, il venait à Paris et on allait à ces conférences. Honnêtement, pas plus. Je n'ai pas... Je n'ai pas eu... Et je peux vous dire qu'à l'époque, déjà à l'époque, c'est incroyable qu'un gars comme Samir Amin ne soit pas nobélisé. Ça crie donc à quel point ce monde tourne mal, à commencer par le monde dit académique. Académique, je veux dire. mais... Alors, évidemment, je lisais plusieurs fois tous ces ouvrages. Je peux dire que j'ai été formaté par Samir Amin en particulier, mais évidemment, c'est toute l'école dépendantiste, toute l'école qu'on appellera celle de la déconnexion par la suite. Et alors, il y a celui-là. à Dauphine, c'était intéressant aussi. Il y avait une école, on peut dire. Il y avait... Parce que j'ai fait... Alors, j'ai fait un DOA après pour m'inscrire en thèse d'État. J'ai fait un DOA qui était un DOA de politique économique comparée. Ça s'appelait politique économique comparée. Le patron, c'était Jacques Delors. Et l'équipe, c'est pas simplement Jacques Delors et l'équipe, c'était Jacques Attali, Rocard, Vesperini. J'essaie de voir les noms. Si tu veux, toute l'équipe, c'était... Toute cette équipe, c'était des socialistes. C'était... Alors, du temps du Parti Socialiste d'après Épinay, d'après Épinay, qui était une phase, évidemment, ascendante, et d'ailleurs, toute cette équipe-là... Alors, j'avais mon mémoire de déroche d'après Jacques Delors. Et... Alors, le summum est arrivé en 81. Lorsque la gauche a gagné en France, toute cette équipe est partie au gouvernement, à l'Élysée, etc. Et d'ailleurs, ce qui... Alors, ça se reverte de la chose parce que, je peux vous dire, Dauphine. Pendant les années 70, c'est... Alors, évidemment, c'est l'université qui avait innové en matière de pédagogie, c'était l'université grande école, etc. OK. mais c'était une université qui arrivait à tenir, à avoir dans le corps enseignant, le corps des chercheurs, à la fois des groupes de chercheurs, alors on va dire de gauche, le Parti socialiste de l'époque était vraiment de gauche, ce qui n'est plus le cas. Vous voyez, de gauche, et des équipes, comme par exemple Michel Cota, Pierre Cota, pardon, Pierre Cota ou là ? Cota. Non. Alain Bien-Aimé, etc. Mais bien sûr, après, qui c'est l'autre de... Oh, j'oublie, non, peu importe pas ça, j'oublie, non, qui étaient plutôt des libéraux, des libéraux. Sauf que, lorsque toute cette équipe autour de... Jacques Delors est parti au gouvernement en 80... Après 81, Dauphine est devenue, sur le plan, on va dire, doctrinal, libéralo, libéral. Vous voyez, c'est le prix qu'il a voulu payer, pour que... Ils sont partis au gouvernement faire ce qu'ils ont fait, mais en même temps, ils ont déserté, ils ont laissé l'université aux néolibéraux. Pourquoi vous n'avez pas rejoint Vincent ? Alors, je vais être honnête avec vous. Je vous dis, moi, j'étais, je vous dis, d'abord, j'étais quelqu'un qui voulait faire de la gestion, du management. Sur ce plan-là, il n'y avait pas photo. C'était le modèle, pour moi, vraiment là où il fallait être, c'était Dauphine. C'est clair. Mais en même temps, j'avoue que Vincennes me paraissait, me paraissait être un cadre qui était idéologiquement un peu trop marqué, c'est-à-dire qui faisait que, je peux me tromper, mais l'impression, le regard que j'avais est que, quand même, l'idéologie passait avant la science. C'était une université engagée. Engagée. Ça ne veut pas dire que les autres universités ne le sont pas. Mais disons que, dans le cas de Vincennes, je rappelle, je peux me tromper, mais, malheureusement, je le regrette beaucoup, honnêtement, mais c'est une expérience qui... Vous voyez, en 68, en 60, c'est intéressant, ça, en 68, deux universités, deux expériences nouvelles sont engagées. Dauphine et Vincennes. Eh bien, bon, après, on a vu ce qu'on a vu. Et on peut se poser quand même des questions. Je répète, je trouve que Vincennes était une, pour moi, pour moi, surtout, rétrospectivement, c'était une excellente expérience. C'est une... Il y avait des grands, des grands, grands, de grands professeurs, il y avait des cours extrêmement intéressants, mais peut-être que l'organisation d'ensemble était un peu trop laxiste. Vous voyez, c'est sur quoi, d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas à Dauphine. Et au bout d'un certain temps, le décompte s'est fait, malheureusement. Le décompte s'est fait et Dauphine est parti très haut et Vincennes n'a pas... Sincèrement, je le regrette beaucoup. J'estime que c'est peut-être aussi un des signes de défaite de la... De la gauche. De la gauche, bien sûr. Cette incapacité a malheureusement à conduire un projet jusqu'à son... Jusqu'à le faire aboutir. Alors, je rappelle, comme je n'ai pas vécu cette expérience de l'intérieur, je ne peux pas en parler. Mais l'impression que j'ai est qu'il y avait quand même du laxisme au niveau pédagogique, au niveau de la formation, etc. ce qui a tout de suite donné une image qui n'était pas très valorisante de Vincennes. Vous voyez ? Et donc, honnêtement, je... Je ne regrette pas d'avoir fait le choix que j'ai fait. C'est... T'as une question ? Est-ce que dans ce moment... Pardon ? Dans ce moment, il y avait quelque influence de Chine ? Non. Non. Vous mentirez si on... Je veux dire, c'est... Alain Perfit avait écrit son livre « Quand la Chine s'éveillera ». C'était dans les années 80, il me semble. Oui. C'était dans les années 80. Ce n'était pas dans les années 70. Dans les années 70, enfin, il ne faut quand même pas oublier que Deng Xiaoping est arrivé en 79. C'est ça. Bon. Nous, honnêtement, la Chine n'était pas dans les radars. La Chine était encore une tâche rouge sur la carte qu'on avait, comme d'ailleurs l'autre tâche rouge de l'URSS. C'est tout. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de Chine. Alors, pour un très... Nous, étudiants de gauche qui voulions nous intéresser à tout, eh bien, on allait au quartier latin, on allait fouiller dans les librairies, dans les trucs, on allait chercher les éditions de Pékin. Mais, les éditions de Pékin, pourquoi faire ? Pour lire les... Pour avoir les classiques de Marx, Lénine, etc. Pas cher du tout pour trois fois rien. C'est ça ? Comme d'ailleurs les éditions de Tirana. Il y a un mot qui arrive. Les éditions de Tirana et Tirana. C'était plus. Parce que dans ces librairies, vous aviez une partie de la librairie, c'était, en fait, disons clairement les choses, des ouvrages de propagande, de propagande. Mais, ce qui m'intéressait en tout cas personnellement, c'était vraiment que je trouvais les classiques du marxisme et tout. à trois fois rien. Pour pas cher. Pour pas cher. C'est ça le... Mais, sur l'économie, il faut me poser la question. Dans les années 70 aussi, pour l'histoire, j'étais passionné par les écrits de Jacques Attali, de Marc Guillaume. Moi, j'ai oublié Marc Guillaume aussi, était dans l'équipe de Jacques Delors à Dauphine. Je ne sais pas si vous savez, en 75, je crois, en 75, Jacques Attali écrit un livre qui s'appelle L'Anti-économique. Voilà un des ouvrages qui m'avait marqué. Il faut le lire, je l'ai évidemment, il faut revenir à cet ouvrage. C'est un ouvrage vraiment qui remettait l'économie en sens dessus-dessous. L'esprit prospectiviste d'Attali, extrêmement hétérodoxe, extrêmement original, etc., qui remue toutes les idées en même temps, était dans ce livre. Et donc, c'était une lecture. Évidemment, ce n'est pas un livre qu'il fallait lire quand on n'avait pas une connaissance de l'économie. Mais quand on avait fait de l'économie et qu'on voulait réellement tout repenser de manière originale, il fallait lire ce livre qui était extraordinaire. Donc, voilà les auteurs qui m'ont, à cette époque, si je dois résumer, même au risque, évidemment, de caricaturer, je dirais Saint-Émile et Jacques Attali. D'accord. Je les aurais pas mis ensemble. Mais oui, ils ne sont pas ensemble. Mais c'est ce que je dis, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Samir Amin. Non, alors, ils ne sont pas ensemble. Samir Amin, c'est l'économie de développement. Jacques Attali, c'est l'économie politique, en fait. C'est toujours. Il a d'ailleurs, à l'époque aussi, il avait écrit un livre intéressant, Analyse économique, Analyse politique de l'économie, Analyse économique de la politique, un truc comme ça. Donc, Samir Amin, c'est une chose, mais Attali, sur un autre registre, qui est plus de l'analyse économique, si vous voulez, de l'analyse économique, de l'analyse de la vie économique, indépendamment de, tiers, plutôt pays développés, mais avec un regard, un regard qui était, il est bien, à sa manière, subversive. c'était une manière subversive d'analyser l'économie. Et c'est ça, c'est en cela où je dirais qu'ils se rejoignent, tout en étant évidemment très, sachant évidemment qu'après, le parcours de chacun a été ce qu'il a été. Je parle de Attali des années 70. Et ils ont effectivement pris des chemins assez difficiles. Alors, ton chemin marocain, tu rentres, tu finis tes études en France, et tu rentres ici, donc tu commences tout de suite à travailler, donc au terme professionnel, ça n'a pas posé de problème. à Magie Barsby, au Maroc. Raconte-nous cette période-là, comment ça a démarré, la connexion avec le milieu peut-être intellectuel, je ne sais pas si je peux dire, politique. Comment tu as réinstallé au Maroc ? Je vais te dire. Justement, d'abord, il y a encore une fois un paradoxe et une dualité. J'arrive à l'Institut Agronomique, donc je suis accepté et je rentre à l'Institut Agronomique au département des sciences humaines chez Paul Pascou. Alors, à l'époque, il y avait encore Bouddhe Gala, il y avait Mohamed Nasseri, il y avait Abdullah Hamoudi, tout ça, c'était dans le département. Abdullah Hamoudi, Ahmed Zougari, Jeanne Chiche, c'était des grands personnages qui avaient des années d'expériences, de connaissances, du monde rural, de l'agriculture. Et moi, j'arrive, je peux dire, avec plein de diplômes en économie et en gestion, je dois le dire très humblement, ne sachant pas grand-chose. Vous voulez, peut-être qu'une chose, parce que, j'ai dit tout à l'heure, mon père, de par son activité, elle est beaucoup dans le monde rural. Elle est beaucoup dans le monde rural. Et mon père adorait aller dans le monde rural. Et donc, on était, je l'accompagnais de temps en temps. Oui, mais, ma connaissance du monde rural, c'était celle d'un citadin qui allait de temps en temps en milieu rural. Voilà. Alors que, là, je peux vous dire, peut-être, le deuxième ou troisième mois de mon recrutement à l'institut, Paul, Pascal, qui organisait, supervisait les stages. Vous savez, toute la formation à l'institut agronomique est ponctuée de stages, la première année à la dernière année. Et là, en troisième année, il y avait des stages, ça s'appelait stage d'exploitation. Les étudiants vont, trois, alors à l'époque, il y avait trois périodes, qui correspondent un peu à l'année agricole, en mois d'octobre, en mois de mars et en mois de juin pour la récolte. Ils s'installent dans les exploitations pendant 15 jours, quand même, donc deux semaines, et les équipes, alors, les enseignants, équipes pluridisciplinaires, il y avait là-dedans, évidemment, l'agronome, la production animale, la santé animale, la phytiaterie, l'économiste ou les sociologues, etc. Il y avait toujours un peu cette pluridisciplinarité. Et donc, moi, Paul me dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'était passé, il y avait un problème d'organisation, etc., la troisième période. Il me dit, je me rappelle, le stage avait lieu à Azor, dans la région de Azor. Il me dit, tu veux, tu te débrouer, tu es responsable de ce stage. C'était un ordre ? Oh, ce n'était pas un ordre, c'était, 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 non, mais Paul n'avait pas, n'était pas, c'était vraiment quelqu'un qui avait l'art de te faire adhérer et donc de te faire faire ce qu'il voulait, mais de bonne humeur et volontiers, sans, il n'y avait pas, ce n'était pas un ordre. mais moi, je n'étais pas mécontent. J'ai toujours, honnêtement, jusqu'à, non, j'ai toujours aimé aller sur le terrain. Je veux dire, j'avais d'ailleurs une soif, moi, qui débarquais, j'avais envie de connaître, de près, de près, les exploitations agricoles marocaines, le monde paysan, le monde agricole, etc. et donc, j'ai plutôt pris ça que pour, c'était difficile, c'était un challenge, un challenge assez difficile, mais je n'étais pas du tout mécontent de la surmer. Et donc, je me suis, je peux dire, je me suis jeté, tête baissée, là-dedans. C'était, c'était très intéressant. Alors, mais quand même, ma difficulté, je peux dire, pendant quand même les premières années, ça a été effectivement de m'initier parce que, à l'économie agricole, à l'économie paysanne, que je ne connaissais pas. L'économie paysanne, en fait, à part les écrits, justement, des grands de l'économie développement, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, il fallait, alors en plus, à l'Institut Agronomique, je devais, pour eux, je suis le spécialiste de la gestion, donc je devais enseigner des cours de gestion, de marketing, mais des marketing de produits agricoles, de gestion, de comptabilité, de finances, etc. Je n'étais pas encore dans l'économie de développement réellement, ou l'économie agricole. Et donc, ma grande difficulté, c'était d'apprendre très vite, donc de m'impliquer, j'avais horreur de paraître comme étant celui qui n'est pas au niveau, qui ne sait rien, le petit qui arrive. Je faisais tout pour éviter d'être dans cette situation. Bien. mais en même temps, en même temps, ma thèse, elle était inscrite, politique fiscale et développement économique. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Je veux dire de la même manière caricaturale. D'autant plus qu'au Maroc, alors vous voyez, j'aurais pu, par exemple, le pot entre le monde agricole, rural, et la fiscalité ça aurait été un impôt agricole au Maroc. J'aurais pu travailler, par exemple, sur l'impôt agricole au Maroc. Il n'y avait plus d'impôt agricole. À partir de 1981, Hassan II, il y avait une vague de sécheresse, d'ailleurs, comme celle-ci, Hassan II avait décrété, alors à l'époque, il parlait de l'exonération des revenus agricoles jusqu'à l'an 2000. Après, ils ont prolongé à 2010, à 2014, bref. Il n'y avait pas d'impôt agricole. Même sur les grandes exploitations, pardon ? Il n'y avait pas, bien sûr, tout le temps, exonéré, totalement, plus que, hors du champ, hors du champ, de la fiscalité, etc. Et donc, la difficulté pour moi, c'est vraiment, c'était, alors le jour, je suis à l'Institut Agronomique, je suis dans un univers, et le soir, je rentrais chez moi, j'étais dans un autre univers qui était quand même, parce que je tenais absolument à garder la main, parce que continuer mes recherches, etc. Et donc, j'étais sur l'autre, d'ailleurs, en plaisantant, je dis, j'ai toujours, moi, c'est bicéphale, oui, mais c'est vraiment, là, il y a l'agriculture, l'estuagronomique, il y a la fiscalité, il y a la duffine, il y a la thèse, il y a, j'ai vécu avec ça, d'ailleurs, je vous dis, les conditions de la vie ont fait ce qu'elles ont fait, mais je n'ai pu soutenir, je n'ai soutenu ma thèse qu'en 1991, à Dauphine, donc, mais là aussi, encore une fois, c'est adapté le prix à payer, je ne regrette absolument pas, parce que j'ai, je répète encore une fois, je me suis investi dans l'agriculture, l'économie agricole, la gestion agricole, c'est très particulier, et donc, très rapidement, je me suis pris de, vraiment, j'étais passionné par ce que je faisais, par exemple, d'autant plus qu'au début des années 80, c'est le début des politiques d'ajustement structurel, et alors, d'ailleurs, c'est un tournant, parce que, et c'est là aussi où, progressivement, j'ai laissé le côté gestion et j'ai commencé réellement à m'intéresser à l'économie de développement dans l'agriculture, parce que les politiques d'ajustement structurel introduisaient de tels bouleversements dans les politiques publiques, pas simplement dans la politique agricole, mais aussi la politique financière, la politique du commerce extérieur, introduisaient de tels bouleversements qu'il fallait, évidemment, s'impliquer pleinement dans tout ça. Je me rappelle, je vous dis par exemple, c'est intéressant en, alors, en 83, 84, sécheresse, et comme, je vous dis, ça reste d'actualité, pour vous dire, c'est 84, alors, le ministre de l'agriculture de l'époque, Diminetti, décide de constituer une équipe, alors, je veux dire, pluridisciplinaire de différents instances. Il prend deux ou trois enseignants chercheurs de l'institut agronomique, il y avait des gens du ministère des Finances, parce qu'il y avait d'autres qui venaient du ministère du commerce, etc., une équipe d'une douzaine de, je crois, d'une douzaine de cadres. Il nous met dans un local de l'ex, d'ailleurs, ONI, l'Office national de délégation, et on travaille, ce qu'est le projet, c'est la sécurité alimentaire. Le projet, ça veut dire stratégie de sécurité alimentaire du Maroc. Quelle année ? Quatre, alors, on a travaillé trois ans, 1984 à 86. Alors, le chef de projet, c'était Moustapha Brada, je ne sais pas si tu es un gars. Il y avait des gens de valeur, honnêtement, vraiment, des gens de valeur, on était vraiment une équipe, on a travaillé, mais alors, on a produit, pour vous dire, on a produit une vingtaine de documents qui sont toujours là. Vous voyez ? On a examiné tous les aspects, tous les aspects de la stratégie, économique, financier, agronomique, etc. Et puis, 1986, la pluie revient, et plus rien ne se passe, et les rapports sont mis dans un tiroir, dans une armoire, fermée à double tour, terminé. Et ce qui est incroyable, je le dis depuis, incroyable, c'est que, on n'a rien appris, de l'expérience, non seulement, on n'accumule pas, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous sommes en 2022, on prendrait ces travaux, je suis sûr qu'on y piserait des choses extrêmement intéressantes pour aujourd'hui, et pour demain, je ne parle pas d'hier, vous voyez, je ne dis pas par là qu'il faut, que c'est éternellement actuel, mais il y a des choses extrêmes, on n'accumule pas. En fait, depuis les années 80, comme d'ailleurs, les sécheresses sont récurrentes, je peux vous assurer, c'est toujours le même schéma, et à ce jour, c'est la même chose. Il ne se passe rien. Il n'a plus, donc tout le monde oublie qu'il y a un problème d'eau dans ce pays. Voilà, plus rien. Donc, on ne fait rien. Jusqu'à la prochaine sécheresse. Alors, quand il arrive, la prochaine sécheresse, toujours, on commence d'abord par nier, le déni, jusqu'à ce que ça apparaisse comme celle-là, tellement évident qu'on ne peut plus nier. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien, un programme, c'est ce qu'il faut en ce moment, un programme de sauvetage. Alors, avec les mêmes recettes, les mêmes recettes depuis les années 80 à ce jour. C'est-à-dire, on va un programme pour, évidemment, rationner l'eau, pour préserver les arbres. On importe l'ange subventionnée pour préserver les bétails. On va faire, bien évidemment, le rééchelonnement des dettes des agriculteurs parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont là, etc. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore l'assurance. Mais, et puis surtout, quelques travaux d'utilité publique, en fait, surtout pour donner un peu, distribuer un peu d'argent pour que la population puisse garder la tête au-dessus de l'eau. C'est tout. En fait, c'est ça. Depuis les années 80 à aujourd'hui, c'est le même format. Et la même inconscience, c'est-à-dire, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand je vois le débat qu'il y a aujourd'hui, aujourd'hui, on est en février 2022. Je vous assure que sur le fond, il n'y a rien de changé. C'est-à-dire qu'on se pose les mêmes questions avec la même naïveté comme si on réinventait la roue chaque matin, chaque matin, alors que, je vous dis, dans les années 80, l'essentiel du diagnostic qu'on pouvait raisonnablement faire était fait de manière simple. Et donc, vous imaginez si dans les années 80, on avait commencé à prendre les mesures qu'ils imposent au niveau, d'abord, de la politique de l'eau, de la politique agricole. Et on n'a rien fait. Et on ne fait rien. Et donc, on a l'impression de tourner en rond. C'est un éternel recommencement. Vous voyez, c'est terrible, cette incapacité à simplement s'instruire de l'histoire, de notre histoire. Vous voyez ? Et c'est... Alors, donc, c'est pour vous dire que... On a... Alors, je vous assure, ce n'est pas des choses que je peux dire avec... Je ne sais pas... Non, ce n'est pas gratifiant, finalement. Parce qu'en tant qu'enseignant-chercheur, oui, ben oui, je fais plein d'études. Parce qu'après, il y a eu plein d'études sur l'ajustement structurel. on a remué ça en l'an et en l'âge, etc. Après, on peut dire, les années 80, c'est donc les années des études sur l'ajustement structurel, sur la stratégie alimentaire et les ajustements structurels. Avec une grande question aussi, nous n'avions pas, c'est la question des subventions, des produits alimentaires. Blanc, qui était au cœur la question de compensation. N'oubliez pas, c'est en 1981, il y a eu les émeutes de Casablanca sur cette question des produits alimentaires de base, etc. En 84, il y a eu les événements de Nador, Tétois. Après, en 89, Fès, les fameuses émeutes de la faim, comme on dit, vous voyez, sur ces questions-là. Et donc, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là pendant cette période. Encore une fois, une permanence incroyable. Je peux vous assurer, on reviendra si vous voulez maintenant sur ces questions-là. Mais les mêmes questions qu'on posait sur la caisse de compensation, le même diagnostic qu'on faisait, à savoir quoi, pour dire simplement les choses, à savoir qu'en fait, c'est un système qui marche sur la tête. Parce que, apparemment, bien sûr, c'est une... C'est-à-dire que l'État, avec les fonds publics, subventions, la consommation de produits alimentaires de base. On est d'accord. Sauf que, on a publié en 80-81 des dossiers qui montrent, en fait, qu'on est au cœur de l'économie de rente, qu'en fait, les subventions pour l'essentiel, elles ne profitent pas. Le dernier an bénéficié, c'est le consommateur, que ce sont les grosses entreprises, les grosses entreprises qui font la transformation, les gros producteurs. c'est eux qui captent les subventions. Parce qu'ils sont en situation de rente. Vous voyez ? À la limite, le budget de l'État était tout simplement, apparemment, était destiné à la consommation, mais en vérité, il était destiné à une minorité qui... Donc, je veux dire, un système économiquement inefficace, socialement injuste, inéquitable et financièrement ruineux. Parce que là aussi, on fait comme pour la sécheresse. Lorsque les cours mondiaux montent, les subventions montent, donc ça devient lourd pour le budget. Alors là, bras le bas de combat, on s'agit, etc., dans tous les sens. Les cours mondiaux baissent, la facture baisse pour le budget de l'État, on oublie. On oublie. Parce que la caisse de compensation, en vérité, après les émeutes, il faut dire aussi, les émeutes qu'il y a eu, c'est devenu une sorte de patate chaude. De patate chaude que les gouvernements se sont mis à balancer les uns aux autres depuis 40 ans. Depuis 40 ans. D'autant plus que... Pareil pour vous dire. Sur le plan... J'ai vraiment ça... Parce que la plus grande partie de ces produits sont importés. Ça, c'est un autre, c'est le prix de la dépendance alimentaire. C'est le prix de la dépendance alimentaire, tout simplement. On a fait une politique agricole qui nous a mis en situation de dépendance alimentaire et donc qui nous a acculés à être dépendants du marché mondial avec toutes les conséquences. Mais, pour revenir à ça et pas d'où cette actualité aujourd'hui, entre la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, jusqu'à 2005-2006, regardez les courbes des cours mondiaux au niveau international, les cours étaient plutôt bas. Ils étaient plutôt bas. Et donc, quand les cours sont bas, ça ne pose pas de problème budgétaire pour l'État. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la caisse de compensation, on ne va pas la réformer, on ne va pas la régler. Et, je vous dis, la patate chaude, on se l'envoie, les uns. par contre, lorsque, en 2006-2007, les cours mondiaux sont repartis à la hausse, à nouveau, la catastrophe, branle bas le combat, il y a un problème. Parce que, le coût de la caisse de compensation est devenu excessif, si on peut le dire. Donc, à nouveau, on va s'ajouter, on va dire, il faut faire, les cours baissent, le problème n'existe plus. Donc, on oublie jusqu'à la prochaine. Et ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, le problème de la caisse de compensation reste quasiment entier. Avec les mêmes problèmes dits qu'on soulevait au début des années 80. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionne ce pays. C'est incroyable. Cette incapacité, tout simplement, je ne dis même pas, je vous assure, je ne suis même pas en train de parler en termes de politique de droite ou de gauche. C'est du bon sens, c'est tout. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être de gauche ou de droite, il a simplement besoin d'être assez lucide pour voir les problèmes qui sont, qui crèvent les yeux, qui sont là, et puis, faire ce qu'il faut pour eux. C'est vraiment à l'économiste que j'ai envie de poser cette question parce que ce que vous décrivez n'est pas propre au Maroc. En Tunisie, c'est exactement la même chose. Oh oui. Il y a plusieurs autres pays, même en dehors de notre pays. Regardez, vous savez, en 84, il faut ce qu'on va dire. Il y a un numéro de l'Afrique du Nord, l'annuaire de l'Afrique du Nord. L'annuaire d'Afrique du Nord. En 1984, j'avais écrit un papier là-dessus. Il y avait évidemment des contributions d'amis tunisiens, algériens, égyptiens aussi. Les mêmes problématiques. Lisez ce dossier. Lisez ce dossier. Je connais. Moi, je dis, vous savez, je fais un temps où en France, on parlait d'unité dans la diversité. C'est un thème de gauche, l'unité dans la diversité. Moi, je leur dis, pour ce qui nous concerne, les pays d'Afrique du Nord, unité dans l'adversité. Vraiment, l'unité dans l'adversité, c'est-à-dire devant l'adversité, comme vous voulez, parce qu'on a les mêmes problèmes. On est confrontés globalement sur beaucoup de sujets comme ça aux mêmes problèmes. Parce qu'il n'y a pas que des échecs et souvent, ce n'est pas des échecs. Est-ce que des pays du Sud, pour élargir, un peu sortir du cadre strictement nord-africain, vu le système alimentaire mondial et le déséquilibre économique à une échelle mondiale, est-ce que l'économiste que vous êtes voit une sortie possible ? Qu'est-ce qu'il faudrait, rapidement comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir se déconnecter, déconnecter, du système alimentaire mondial et du marché alimentaire mondial ? C'est très clair. D'abord, pour éviter les malentendus inutiles et éviter de se raconter d'histoires. personne vous raconterait d'histoires si on vous dit que compte tenu de notre climat, compte tenu de notre pédologie, de notre condition, de nos écosystèmes, on peut être autosuffisant en tout. Ça, il ne faut pas se raconter d'histoires, ça n'est tout simplement physiquement pas possible. Maintenant, entre cette situation et la dépendance, je vous dis insensée, la dépendance qui n'est pas simplement grave mais qui est insensée, où nous nous trouvons aujourd'hui, évidemment qu'il y a plus qu'une marche. Et c'est là où il faut... Ce que je veux dire par là, concrètement, c'est qu'on a des écosystèmes. Vous prenez... Vous êtes un géographe, vous savez que... Vous savez, par exemple, je vous dis encore une fois, on n'avait pas besoin d'attendre 2022 pour se rendre compte d'une évidence. N'importe qui. il y a 50 ans, il y a 50 ans, plus que 50 ans, aurait vu... Vous savez, on avait coutume, justement, au département, de prendre une carte, une carte des précipitations du Maroc et de mettre dessus une carte pédologique. Pédologique. À qualité de sol. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Facilement. Facilement que, en fait, au nord. C'est un grand paradoxe. Au nord, on a une pluie... C'est le seul endroit du Maroc, la seule zone au Maroc où on arrive à avoir des quantités d'eau à peu près correctes. Et le problème, c'est que là où il pleut, le sol n'est pas bon. Les sols ne sont pas bons au nord. Ça va se raconter une histoire. Et puis, plus vous descendez, selon un gradient un peu qui va du nord vers le sud-est. Les pluies baissent, mais que la qualité du sol s'améliore. Je veux dire, il n'y avait pas besoin d'attendre 2020-1 pour savoir ça. Honnêtement, est-ce que vous pouvez considérer qu'un pays qui a cette configuration, je veux dire, génétique, est un pays à vocation agricole ? Est-ce que vous pouvez dire ça ? Je vous repose la même question. Je vous dis, voilà, ça fait partie de ces totems, de ces tabous, de ces dogmes, y compris académiques, où dire que le Maroc n'est pas particulièrement, attention, je veux qu'on soit clair, moi je ne dis pas que le Maroc n'a pas un potentiel agricole. Oui, il a un potentiel agricole important, mais de là à dire qu'il a une vocation, c'est une autre histoire. Il faisait se faire qu'il fût un temps où dire que le Maroc n'est pas un pays qui n'a pas une vocation agricole, c'était faire un jure à la nation. Et donc, je termine mon idée. Donc c'est pour vous dire que ce qu'il faut faire dans un, c'est tout simplement, à mon avis, moi je pense, de ce point de vue-là, je suis très keynésien, si ça vaut mieux, si ça vaut mieux. Qu'est-ce que ça veut dire keynésien en l'occurrence ? Ça veut dire que je suis déterminé d'abord par la demande, c'est-à-dire par les besoins des gens. C'est tout, moi je dis toujours. le critère promis, c'est les besoins de la population. On a, en l'occurrence, on a une structure de la consommation, on la connaît, on sait ce que les Marocains consomment. Et donc, à partir de ce tableau, de ce schéma de structure de la consommation, je rappelle, on ne peut pas répondre à 100% à tout, mais autant que faire se peut, on peut, mais, et c'est là où il faut revenir, à l'écosystème, à la nature, à l'environnement, à l'écologie, aux ressources naturelles. Mais c'est là où il faut, tout simplement, choisir de mettre en place les cultures, les productions qui correspondent à un besoin qui est celui de la population et qui, et qui respectent les ressources, qui sont en adéquation avec les ressources. Mais quand vous allez faire du blé, par exemple, du blé tendre, dans des régions manifestement qui ne sont pas faites pour ça, vous êtes à côté de la plaque quand vous allez faire des, alors, la caricature maintenant, c'est quand vous allez faire des pastèques qui sont de l'eau, quasiment à 95%, dans une région désertique, avec une, et donc, vous prenez l'eau, en fait, qui est la nappe servait à simplement permettre à la population de boire, de boire. Là, on est en train de parler des besoins primaires des humains. Donc, vous pompez la nappe, vous prenez de l'eau, si je puis dire, de la bouche de la population, vous l'utilisez pour produire un produit qui est surconsommateur d'eau et de surcroît que vous destinez à l'exportation. C'est-à-dire que vous exportez l'eau, vous êtes un pays en stress, sinon en pénurie hydrique et vous exportez l'eau. On marche sur la tête. On marche vraiment sur la tête. Donc, moi, j'ai dit, vous me dites, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il faut nous remettre sur pied. Tout simplement, il faut marcher sur nos pieds. Arrêtez de marcher sur la tête. Ça veut dire faire des choix de production. C'est ça. Faire des choix de production qui, d'abord, coexiquent, c'est-à-dire correspondent à la fois aux besoins de la population, donc répondre à la demande de la population prioritairement, notamment, comme si je dis, des produits de base et n'ont pas commencé par les fruits et légumes alors qu'on importe l'huile à 98 %, on importe le blé à 60 %. Bref, on marche sur la tête, je vous dis. Donc, choisir des productions qui correspondent aux besoins de la population et aussi, en fonction des régions, des écosystèmes qui permettent, en adéquation avec les possibilités des écosystèmes, donc des ressources naturelles. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Cette idée simple, de bon sens, n'a jamais été suivie dans ce pays. On a, au contraire, décidé de donner la priorité, prioritaire aux cultures d'exportation, prioritairement, qui, effectivement, cassent l'environnement, cassent les ressources et qui sont de surcroît destinées aux exportations. La priorité, je ne dis pas qu'on n'a rien fait pour le reste, attention, je ne veux pas, mais c'est évident que de la politique des barrages des années 60 au plan maroc vert des années 2000, 2000, enfin, 2010, 2020, jusqu'à maintenant, c'est une continuité déroutante. En dépit de tout ce qu'on a appris, de tout ce que l'expérience nous a appris, on reste sur les mêmes choix, aujourd'hui. Mais, pardon, c'est, c'est, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais je parlais de la, c'est une politique de sécurité alimentaire basée sur les avantages comparatifs. On est là-dedans ? Alors, justement, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à l'origine, les choix qu'on a faits, on les a faits en vertu des préceptes de cette fameuse théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire que, ça, c'est les choix des années 60. Dès le départ, on nous a dit, ah, mais justement, vous êtes un pays qui a une vocation, c'est la Banque mondiale, FMI, n'oublions pas que la première mission de la Banque mondiale, FMI, sont arrivées au Maroc, alors la première crise des finances publiques du pays en 1963-64. D'ailleurs, Depuis, ils n'ont jamais quitté le pays. Ils n'ont jamais quitté le pays. Et, justement, c'était ça, l'un qui vous dit, mais vous êtes un pays qui a des avantages comparatifs. Regardez, vous avez le soleil, vous avez la terre, vous avez l'eau, vous pouvez faire des produits de contre-saison, vous avez le marché européen qui est devant vous, donc faites, faites des barrages, des grands barrages, stockez-le, mettez le paquet sur les fruits et légumes pour dire ça vite, des fruits et légumes, et vous avez le marché européen du moment et vous allez gagner aux avantages comparatifs, vous allez devenir des dragons de l'exportation et les devises que vous allez ramasser vont vous permettre d'enclencher le développement interne, etc. Bon, bref. Cette fable, cette fable-là, on n'a pas attendu longtemps pour se rendre compte qu'elle était erronée, que c'était une fable. Vous voyez, on n'a pas attendu longtemps. Je veux dire, dès les années 70, on voyait bien. Vous savez, il y a un signe intéressant, un fait, un marqueur intéressant. Jusqu'en 1973, le Maroc avait une balance commerciale excédentaire. excédentaire. Commerciale générale. Générable. On exportait plus qu'on importait. A fortiori, bien sûr, alimentaire. Alors, 73, il y a eu le premier choc pétrolier. Normal. On n'est pas un pays pétrolier, paf, etc. Et donc, premier déficit, premier déficit dans l'histoire du Maroc indépendant, 1974. Déficit de la balance. Si vous voulez, le taux de couverture des importations par les exportations qui était supérieur à 100 est tombé en dessous de 100. D'accord ? Bien. Mais sauf que, entre 1974 et à ce jour, on n'a pas, on n'a jamais retrouvé une année d'équilibre. On n'a jamais, depuis 1914, à ce jour, les balances, les balances commerciales du Maroc sont systématiquement déficitaires. Et je peux même vous dire, depuis une quinzaine d'années, entre, en dessous de 60%. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, je veux dire, un peu avant le parasitage de la crise, de la pandémie, etc., on est autour de 55. Ça veut dire que, quand on importe 100, on exporte 55. Même la balance agroalimentaire. Alors, dans le cas du Maroc, il faut séparer une chose, le poisson. Parce qu'on a, effectivement, une production agriotique qu'on exporte qui permet un peu d'équilibrer la balance agroalimentaire. Mais si vous enlevez, c'est-à-dire, si vous vous attachez aux produits de l'agriculture, pas la pêche, vous êtes aussi, même la balance agroalimentaire, de l'agriculture, est déficitaire. Et donc, plus grave que cela, on est en état de dépendance, une dépendance qui est particulièrement grave. Pourquoi ? Parce que c'est, on est dépendant. Ben, j'ai dit toujours, en fait, on est des, on est, on exporte l'entrée et le dessert et on importe le point de résistance. Simplement. Voilà. C'est-à-dire, on exporte les fruits et légumes, mais on importe le pain, en fait. On importe le maïs, totalité du maïs. Je savais que le maïs, c'est la viande blanche. La moitié du coup de production d'un kilo de volaille, c'est la maïs. On importe la totalité du maïs. Donc, la totalité de la viande blanche, qui est d'ailleurs la viande qui s'est le plus développée sur les... On importe, je veux dire, 98% des huiles alimentaires. Des huiles, alors je parle des huiles de graines parce que c'est les huiles que consomme la population, c'est pas l'huile d'olive. C'est un produit de luxe, c'est pas le produit que consomme la population. La population consomme l'huile de graines et l'huile de graines est 98% importée. Vous voyez ? Le sucre, on importe plus de la moitié. On avait d'ailleurs... Vous savez, au début des années 60, on importait 100%. Et je peux vous dire, c'est vrai que ça a été un des premiers résultats quand même assez marquants. Entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70, c'est-à-dire 10-15 ans après, on avait atteint un niveau d'autosuffisance de 50%, de moitié à peu près. Mais sauf que depuis les années 70 à ce jour, on est à peu près une dépendance de 50%. On importe la moitié des besoins. Donc, c'est une dépendance qui n'est pas simplement chronique, structurelle. C'est une dépendance réellement qui est névralgique, qui est extrêmement... qui va sur... qui est pesante sur des points extrêmement sensibles qui sont évidemment... qui touchent pour faire simple. C'est l'arme alimentaire. On est à la merci de l'arme alimentaire mais pleinement. Et je répète, en dépit de tout ce que l'histoire nous apprend, ces choix sont timidables. Écoutez, aujourd'hui, les ministres de l'agriculture, ils parlent comme les ministres de l'agriculture des années 60 aux 70 aux 80 aux 90 ou l'autre. On n'apprend rien de l'histoire. On n'accumule pas. Vous êtes connu, vous publiez beaucoup, vous passez dans les médias, donc il y a des oreilles qui entendent ou des yeux qui lisent ce que vous faites au sommet de l'État. Comment vous expliquez ? Est-ce que c'est une forme d'autisme politique ? Comment vous l'expliquez ? Pourquoi ? Est-ce que vous êtes consulté ? Alors, consulté, il y a longtemps, et très indirectement, si je puis dire. Très indirectement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que je dis. Par exemple, dans les années 80, c'est le ministère qui chapeaute l'étude stratégie alimentaire. Oui. L'institut, mon organisme qui est employeur, me demande de travailler pour cette étude, donc on travaille, etc. Je vous ai dit le résultat, les tiroirs. Après, bien sûr, il y a eu des organismes internationaux, mais en tant que chercheurs dans le cadre du département des sciences humaines, etc., bien sûr qu'on a participé à la plupart à des études, des trucs, au niveau international, national, etc. Ça, je peux vous dire que ça n'intéresse pas le gouvernement. Les gouvernements ne sont pas intéressés par ce genre de réflexion. D'ailleurs, il y a souvent une... Vous savez, le pouvoir a toujours eu une vue très méfiante des enseignants-chercheurs, je dirais même en particulier de ceux qui étaient de l'institut agronomique. Vous savez que Hassan II disait de l'institut agronomique que c'était ennemi de vipères. Je vous assure, parce qu'effectivement, il y avait tous les profs dont je vous ai parlé tout à l'heure pour ne parler que du département des sciences humaines, c'était des grosses pointures, mais qui étaient globalement, évidemment, contre les orientations du régime qui prenaient une alternative toute différente. Et donc, évidemment, ça n'arrangeait pas, ça ne plaisait pas au régime. Et donc, un regard très... Je veux dire, par exemple, c'est quand même assez révélateur. Vous savez, le plan Maroc-Vert ? Le plan Maroc-Vert qui est arrivé en 2008 et qui se propose d'être une stratégie globale et qui veut mettre en œuvre tous les instruments. Savez-vous que le plan Maroc-Vert, dans les premières versions, c'est-à-dire jusqu'en 2011-2012, il n'y avait rien sur l'enseignement et la recherche. Rien. Il n'y a pas... Rien. Ça n'existe pas. Et quand on a commencé à dire, mais enfin, vous voulez mettre en œuvre une stratégie sans formation de cadre, sans ressources, sans recherche, après, ils ont bidouillé. En fait, ça ne donne rien du tout. Et à ce jour, je peux vous dire qu'il n'y a pas de politique de la recherche, il n'y a pas de politique d'enseignement, il n'y a pas de vision en matière de recherche et d'enseignement, de formation, du capital humain. Donc, c'est vrai que le régime a toujours eu cette... n'a pas... n'a pas toujours eu d'un œil... a généralement vu d'un mauvais œil les enseignants-chercheurs. Donc, si vous me dites encore personnellement, il y a eu des moments où on m'a demandé, j'ai contribué. par exemple, en 2003, entre 2003 et 2006, il y a eu, alors, ce qu'on appelait le rapport du cinquantenaire. Vous savez, le roi Mohammed VI arrive en 1999, chez Norma, il demande à faire le bilan, l'état des lieux, vous voyez, pour... Donc, on me demande... Moi, c'est un... Zian Belfraie qui avait été d'ailleurs ministre de l'Agriculture, qui, bon, avec lequel il nous connaissait, qui était quelqu'un, honnêtement, l'arrahmou, l'arrahmou, qui était quelqu'un d'ouvert, de très ouvert et qui avait l'intelligence de pouvoir mettre, conjuguer les potentiels, même, justement, les potentiels qui n'étaient pas dans les rangs. Moi, je me rappelle, il m'avait... Il m'avait demandé de le voir, on s'était vu, etc. Il m'avait demandé de faire, en fait, un rapport sur l'agriculture. Il fallait faire le bilan de 50 ans. Voilà, c'est ça, parce que je vous dis, le rapport du 50 ans, c'était ça. Dans tous les domaines, il fallait choisir des gens pour faire un rapport sur... le meilleur et le pire, les politiques, les résultats, etc., etc. Ils me connaissaient, ils savaient bien qui s'adressaient, etc. Je lui ai... Évidemment, moi, je n'avais qu'une seule condition, une seule, pas deux. Je lui ai dit, je lui avais dit, une seule condition, je fais mon travail, vous ne changez pas une virgule. C'est tout. j'assume entièrement mon travail, vous le prenez, il m'avait dit, il m'avait dit, bon, parce que c'était, en fait, les rapports devaient être ensuite discutés, donc, ce qui est normal, donc, on était... Et il m'avait dit, vous allez le présenter dans le groupe, si le groupe le valide, je ne touche pas une virgule. Si vous êtes, si tu défends bien tes idées dans le groupe, etc., aucun problème. c'est effectivement ce qui s'est passé. Et le rapport, on n'a pas changé une virgule. Et je vais tout m'aller, celui qui est encore public, publié, chacun peut le l'un, c'est, effectivement, donc, alors, encore une fois, on va me dire, très bien, parfait, on m'a demandé de faire un rapport, je l'ai fait, oui, mais après, il est arrivé, je ne parle pas seulement de mon travail, je rappelle, le rapport du 51, en fait, c'est une centaine de rapport. Dans tous les domaines, y compris la culture, le sport, les enfants, qu'est-ce qu'on en a fait ? Rien ! Rien ! Après, on a ramassé tout ça, on a mis ça dans un jour, et puis c'est tout. On a l'art, je vous dis. Vous savez, en France, en France, vous avez envie de, quand vous voulez, évacuer un problème, créer une commission. Eh bien, au Maroc, c'est un rapport. voilà. Et donc, jusqu'à la fois suivante, jusqu'au rapport, le rapport du nouveau modèle développement, on refait l'histoire. Cette fois, on ne m'a pas, je dois le dire, le rapport, ce nouveau rapport du modèle, on ne m'a pas demandé. Je leur ai dit merci. C'était un oubli. Non, mais franchement, je leur suis reconnaissant. De m'avoir foutu la paix. Je vais me laisser aller à une question extrêmement naïe. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Comme l'improbable peut toujours arriver, comme disait quelqu'un, demain, vous êtes J. Barsby et un poste où il peut prendre des décisions sans contraintes autres que les contraintes classiques de circulation dans le pouvoir. Mais vous avez la liberté de définir une politique agricole et d'exécuter. Quelles sont les trois, deux ou trois premières actions que vous ferez ? Alors, je vais vous répondre. Mais avant, je ne peux pas parce que je pensais bien que c'est une question qui m'a été posée plus d'une fois. Et je peux même te dire que, bon, c'est des choses dont je n'aime pas parler, mais tu as dit tout à l'heure est-ce qu'on fait appel à toi ? Bien sûr. Il y a même des ministres qui m'ont demandé d'être dans leur cabinet, dans leur conseiller, etc. Ma réponse a toujours été simple, très, très simple. C'est de dire, justement, c'est ce que tu as dit un poste de responsabilité. Il faut ajouter de pouvoir. Oui, de pouvoir. C'est ce que je voulais dire. Ah, alors, tant que chance, si je suis à un poste où, effectivement, je peux réellement décider, j'ai la plénitude pour décider des choix, etc., bien évidemment, bien évidemment que j'aurais accepté. Mais je suis un citoyen. Je suis, même, alors, quand j'étais un militant, qu'est-ce que c'est qu'un militant dans un parti politique ? qu'il aspire à être au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, il aspire à être au pouvoir pour être en mesure de mettre en œuvre ses idées. Donc, tout de même, c'est évident que si cette condition, c'est la condition, il n'y en a pas d'autres, c'est la condition. C'est évident que j'aurais dit oui. C'est évident que j'aurais, et je le répondrai. Mais, avant cela, je dis, parce qu'il faut quand même bien qu'on soit clair, nous sommes dans un pays, un système politique. Le système lui-même se définit comme étant une monarchie exécutive. Et c'est quoi une monarchie exécutive ? C'est une monarchie où le roi, non seulement règne, mais gouverne. 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 Donc, on est dans un pays où la décision, donc les choix, les choix sont définis au niveau du palais. Soyons clairs. L'essentiel, tous les jours, si vous êtes au Maroc, tous les jours, vous apprendrez cela. Personne ne peut vous contredire. Nous sommes dans un système. Il y a un système. La décision est centrée, concentrée au sommet. Il y a les limites. Mais vous savez qu'il y a, au moins, il y a des fois quelques chefs de gouvernement qui sont, qui se lâchent, comme on dit, et qui disent, mais Bill Keren, par exemple, qui était le chef du gouvernement, il a dit, moi, je suis un haut fonctionnaire de sa majesté. Au moins, ça a le mérite de la clarté. Il n'y a jamais chef du gouvernement, chef du gouvernement et donc d'un parti qui avait quand même la majorité, qui était, etc. Il dit, je suis un haut fonctionnaire de sa majesté. Et il a mille fois raison pour une fois. Je ne veux pas être d'accord avec nous, mais là, il a vu que c'était le bon sens. C'était la réalité. Il n'y a pas le chef du gouvernement exécute. Le gouvernement, dans sa totalité, exécute. Il n'y a pas une marge de manœuvre, etc. Alors donc, vous me dites, dans quel cadre ce poste dont vous parlez ? Je veux dire, ça ne peut être, quel que soit, peu importe, conseiller, ministre, chef de gouvernement, chef de truc, parlementaire, etc. Vous êtes dans un système où la décision ne vous revient pas. Ne vous revient pas. Vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas décider. Et donc, voilà, c'est ça la seule réponse. Je, sachant que le système, lui, est toujours là, je sais parfaitement que je ne pourrais pas être en situation de, je ne peux pas être en situation de décider. Et donc, je préfère m'abster. Voilà. Pour le cadre pour lequel j'ai toujours dit non, je ne sais pas, je répète encore une fois, c'est une réponse de bon sens, encore une fois, simplement. Ce n'est pas, ce n'est pas une, je répète, je ne vais pas avoir l'hypocrisie de vous dire j'aurais voulu, mais je n'aurais pas, mais j'aurais, etc. Ce n'est pas ça. Si les conditions sont réunies, je répète, la principale, c'est celle-là, c'est celle qui consiste à vous mettre en position de décider ou pas, si cette condition, tant que cette condition n'est pas remplie, être au gouvernement ou être dans un poste de pouvoir, etc., c'est tout simplement se raconter des histoires ou raconter des histoires aux autres, etc. Mais, ce que je vous dis, c'est 60 ans derrière nous qui ont témoigné tous les jours, y compris dans l'actuel gouvernement, dans l'esquête sont actuelles. Bon. Donc, maintenant, je vous réponds quand même théoriquement, alors. Théoriquement. J'en ai théoriquement. Théoriquement. Je veux vous dire, moi, j'ai, je dis, l'agriculture, le monde rural, on en a parlé. J'estime que le péché originel a été de ne pas régler la question foncière, la question foncière, dès les premières années de l'indépendance. C'est dans ces moments comme ça, de mobilisation populaire, de naïveté aussi un peu, de croyance, d'espérance, etc., qu'il fallait faire les réformes fondamentales. Et la première des réformes en matière, pour régler la question agricole, c'était de, alors, quand je dis la question foncière, ben bon, avant de parler de la répartition de la terre, des modes d'exploitation, etc., c'est les statuts juridiques, les statuts fonciers. Vous imaginez, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, on a les statuts Jma'a, on a les statuts Habous, on a les statuts les domaines, les terres domanières, on a, on a, évidemment, dans le privé, vous avez le milk, avec ses variantes, vous avez, et surtout, surtout, aujourd'hui encore, les terres, comment voulez-vous faire de l'économie agricole si vous avez des terres qui ne sont même pas immatriculées, vous n'avez pas un titre. Vous imaginez, la part des terres qui sont aujourd'hui pour lesquelles qui sont immatriculées, pour laquelle le propriétaire a un titre, donc, qu'il peut acheter, bon, qu'il peut, il n'y a pas de marché foncé. Vous imaginez, il n'y a pas de marché foncé. Il n'y a pas un marché où il y a une offre, une demande, il n'y a pas de marché foncé. Vous imaginez ? Donc, quel développement voulez-vous faire ? Donc, si vous me dites, la première, je sais que c'est, je le dis, aujourd'hui, c'est infiniment plus compliqué. Il faut avoir l'humilité et l'honnêteté de le dire. C'est infiniment plus compliqué que si ça avait été fait dans les premières années de l'indépendance. Et pourtant, il faudra bien le faire. Parce qu'autant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est la première... La difficulté est politique ? Hein ? La difficulté est politique ? Bien évidemment. Alors, elle est politique et sociologique. C'est culturel. Non, non, ne disons pas. Il y a de réels problèmes sociologiques. Vous avez, par exemple, les terres collectives. C'est quoi, les terres collectives ? C'est des tribus. qui ont vécu sur une terre, J'mer, qui ont, alors, au 19e siècle, avait une organisation communautaire, J'mer, qui organisait les travaux, etc. Très bien. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est des terres privées qui ne disent pas leur nom, en fait. Il y a une préappropriation. Chaque famille est sur son bout de terrain. Elle l'exploite, etc. Mais surtout, le grand problème, le grand problème, c'est qu'en... Puisque les générations se sont succédées, les familles qui étaient sur le même lot, il y avait une famille de 5 ou 6 ou 10 personnes, maintenant, du fait des successions et des héritiers, disons, les descendants, vous pouvez avoir 10 familles et 100 personnes sur le même lot. Et aujourd'hui, le grand problème, quand ils veulent régler un problème, vous savez, dans la procédure, il faut afficher l'hélice des adhérents, enfin, des, comment on dit, des ayants droits. Eh bien, vous trouverez toujours aujourd'hui, vous affichez 100 personnes, vous allez trouver peut-être le double, le triple de personnes. Il y en a un qui est en... à Vanegall, en Allemagne, en Hollande, par exemple. Ça fait 30 ans qu'il a émigré en Hollande. Mais quand quelqu'un lui a dit, ah, il y a eu l'escaline, j'ai mon bout, j'ai mon droit sur cette terre. Et il a raison. C'est un ayant droit. Vous voyez ? Ça complique énormément le problème. Mais je répète encore une fois, c'est aujourd'hui infiniment plus compliqué, plus complexe qu'avant, mais il faut le faire. Et si on ne le fait pas, on restera, on tournera. La deuxième, la deuxième, finalement, je reste très classique. L'agriculture, je dis moi, l'agriculture, c'est quoi ? Vous savez, on a vu une revue qui s'appelait Om Tereo. Om Tereo. Eh bien, je reste sur cette trilogie. Il faudrait que régler les problèmes à terre. Il faut régler les problèmes de l'eau. Non. On a fait une politique de l'eau qui est une politique masochiste. Elle a la limite qui est insensée, masochiste, parce qu'on se fait mal à nous-mêmes. Vous voyez ? Déjà, alors, on va nous mettre un long devant. Déjà, la police qui débarrage a été une succession d'erreurs, de fautes même, de choix mal avisés, même si, sur le principe, le grand mal, sur le principe, c'est évident qu'un pays qui connaît les problèmes de l'eau commune, construire des barrages, c'est pas, en soi, c'est une bonne chose. Mais quand vous faites les choix après, quand vous voyez le problème, est-ce que c'est la PMH ou est-ce que c'est les grandes hydrauliques, quand vous allez dans les choix des systèmes d'irrigation, on en est jusqu'à ces dernières années, on était sur le système gravitaire, on perd la moitié de l'eau, supplément, l'évapotranspiration. Ensuite, évidemment, que j'ai dit tout à l'heure, le choix des cultures. Bref, on a fait une politique de l'eau qui est autodestructrice, qui est, pour l'environnement, pour l'homme, pour... Donc, il faudra bien, là aussi, qu'on apprenne à repenser complètement la politique de l'eau. Et, comme je l'ai dit, à commencer par adapter les disponibilités de l'eau telles qu'elles sont et telles que sont appelées à encore diminuer. Donc, adapter nos ambitions à nos possibilités en matière de ressources hydriques. et donc, faire des choix de culture, des choix de production, qui correspondent, je répète, évidemment, la finalité, c'est satisfaire les besoins de la population, c'est évident, mais en même temps, tenir compte des possibilités des ressources naturelles. Vous voyez ? Voilà. Et puis l'homme, l'homme, c'est-à-dire la formation. Mais enfin, quand vous savez que, alors, les chiffres, parce qu'il n'y a pas de statistiques récentes, il n'y a pas de, mais les chiffres qui datent un peu, vous dit quand vous tombe, même si ça a baissé. 81% des exploitants sont analfabètes, même si maintenant, c'est juste la moitié. Quel projet de développement voulez-vous construire avec une population qui reste à moitié ? Analfabète. Et donc, en réalité, au-delà de ça, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'il n'y a pas d'agriculture sans un véritable développement du monde rural. L'agriculture n'existe pas sans le monde rural. Et donc, il faut s'occuper de l'homme rural et la femme rural. Donc, ça veut dire qu'il faut, quand je dis l'alphabétisme, c'est une dimension, mais il faut tout simplement permettre au rural de vivre dans sa ruralité, dans la paix et la quiétude. C'est-à-dire qu'il vive dans un monde rural où il soit bon de vivre, c'est-à-dire qu'ils aient les moyens d'abord, qu'ils aient l'école, qu'il ait l'école, le dispensaire, les services de base nécessaires, vous voyez, que l'agriculture puisse le nourrir, lui permettre de vivre, si ce n'est pas l'agriculture qui puisse avoir des activités non agricoles, mais qui lui permettent d'avoir, c'est ça, derrière l'agriculture, il y a le monde rural et on ne peut pas imaginer l'agriculture progresser dans un monde rural qui reste aujourd'hui comme il est. est-ce que vous me demandez trois, j'ai dit trois. Merci. Voilà. Je les ai notés. Mais il y a autre chose, mais je m'arrête à trois. Non, mais on va pas aller plus loin. Mais juste une question un peu parenthèse. quelle est la place que vous donneriez ou que vous donnez déjà, ne serait-ce qu'intellectuellement aujourd'hui, à la paysannerie ? En termes de rôle, de fonction, de rôle pluriel, bien sûr, de fonction pluriel. Paysannerie, paysan. Paysan, pays. Déjà, dans l'approche. On est sur une idée que, en fait, ce qui définit le paysan, c'est le terroir. Et, le problème est qu'aujourd'hui, en raison de toutes les mutations, de tous les échecs des politiques agricoles, etc., nous avons une... Alors, il y a une partie, effectivement, de la paysannerie qui continue à vivre, à s'accrocher, à essayer de vivre dans la terre. Mais on le sait, déjà, aujourd'hui. l'agriculture ne fait plus vivre l'agriculteur. On le sait. Depuis longtemps, d'ailleurs, au niveau de la... Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on a fait des études au niveau de la Méditerranée, dans le cadre, notamment, du groupe Rafak, sur l'agriculture familiale. On sait que la pluriactivité est une donnée de base de l'agre. Alors, au Maroc, c'est également flagrant depuis très longtemps. Donc, à partir du moment où le paysan ne veut plus du pays, du terroir, pour vivre, il est obligé d'aller travailler dans la ferme du gros propriétaire d'à côté, de faire quelques petites activités de commerce, de service. Donc, il n'est plus paysan. Enfin, au sens, en tout cas, je veux dire, il n'est plus pleinement paysan, en tout cas, tel qu'on... tel qu'on nous a appris ce qu'est le paysan. Vous voyez ? Je veux dire, ça, c'est une évolution qui est là, que nous vivons, que nous voyons, que nous constatons. Vous voyez ? Alors, ce fait objectif, encore une fois, c'est une évolution que chacun peut constater, correspond aussi avec une politique de l'État. Vous savez, alors au Maroc, pour faire là aussi très schématiquement, au début des années 60, lorsque Hassan II était arrivé, vous savez, globalement, sur le plan politique, on va dire, les villes étaient hostiles au régime. Les villes étaient dans l'opposition. Les villes, les villes, les centres urbains, étaient entre les mains de l'Estiklal et de l'UNFP. Hassan II, pour asseoir son pouvoir, avait besoin de faire des alliances. Il a fait des alliances avec les... Alors, pas les paysans, pas le monde rural, avec les notables ruraux. Vous savez, là, vous avez des écrits de Rémi Leveau, etc. Il y a plein de choses là-dessus. Waterbury, on a aussi écrit pas mal de choses là-dessus. Donc, il avait besoin de faire cette alliance avec les notables ruraux. Et, évidemment, que, pour les avoir de confiance, il devait leur faire des faveurs. Et c'est ceux qui voulaient, évidemment, récupérer les fermes des colons en sous-main, il a fermé les yeux. Après, ceux qui, évidemment, la politique des barrages a profité d'abord à ces notables, etc. Donc, une politique qui a enrichi les notables. Alors, à part quelques, parce que je ne veux pas être systématique, il y a eu quelques régions, par exemple, où la politique des barrages a quand même concerné aussi un petit moyen agriculteur. Je ne sais pas, moi, je pense, par exemple, à Périmètre de Doukala, par exemple. De Doukala, où on fait de la culture de sucre, surtout, la métra, sucrière. Bon, on ne peut pas dire que c'est des gros exploits, importants. Bon, mais ça reste quand même pas très significatif dans le tableau global. Dans le tableau global, ceux qui ont profité de la politique, depuis, je répète, la politique des barrages jusqu'au plan Maroc vert, c'est d'abord les gros exploitants agricoles, les notables, les nouveaux riches, que, d'ailleurs, Médie appelle les nouveaux agriculteurs, notamment. Vous voyez ? Alors, cette réalité-là, qu'est-ce qu'est au niveau politique ? Comment elle se traduit ? Elle se traduit qu'évidemment, c'est eux qui vont se trouver au niveau du Parlement, de la Chambre des conseillers, quelquefois même ministres, quelquefois dans les associations professionnelles, dans les lobbies. Je veux dire, les lobbies professionnelles, c'est quand même eux qui ont réussi pendant 30 ans à différer, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte ? À différer l'imposition. En 2014, on a mis en place un système, mais en fait, qui maintient la non-fiscalisation de l'agriculture pour 99,9% des agriculteurs. Et pour vous dire, ils arrivent quand même à ce jour à imposer, disons, un système qui fait que la fiscalité, l'impôt ne les concerne pas. Bon, donc, pour revenir à vos questions, dans tout ça, les paysans, elle répète, l'image, le paysan tel qu'on l'a, je dirais même simplement dans l'imaginaire, parce que je répète, encore une fois, dans la réalité, il faut chercher le paysan, paysan. Vous voyez, ils ne comptent pas. Ils comptent à un moment, je vais vous dire, quand est-ce qu'ils comptent ? Ils comptent à la veille des élections. Parce que là aussi, il faut revenir au système politique. Tout le monde le sait, aujourd'hui, nous avons un système politique où, dans les apparences, il y a des élections, mais on sait que c'est quoi ? Le Parlement, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des notables, c'est-à-dire des marchands, de lois. On sait que chacun, notables, que ce soit d'ailleurs dans les milieux urbains ou en milieu urbain, il a sa clientèle, ça s'appelle maintenant une clientèle politique, qu'il tient de différentes manières. De différentes manières. les moyens d'acheter les bois, d'acheter les vidélités, etc., sont multiples. Inutile d'entrer dans les détails. Mais, en milieu rural, chaque notable tient, entre guillemets, tient sa clientèle. Alors, dans sa clientèle, il peut y avoir ce que vous pouvez appeler des paysans. mais concrètement, ils vont voter pour un notable qui ensuite va se retrouver dans les instances de, je n'ose pas dire de décision parce que la décision n'est pas au Parlement, mais en tout cas, va être dans une instance où il peut, quand il a, qu'il peut déterminer une politique, il va la déterminer d'abord en fonction de ses propres choix, de ses propres intérêts, pas de ceux de la paysannerie. Ceux qui ont voté pour lui, il va les oublier pendant quatre ans, il va se rappeler de leur existence six mois avant les élections. C'est comme ça que ça se passe ce jour encore. Oui, si la paysannerie avait malheureusement un quelconque poids, on l'aurait su depuis longtemps. On l'aurait su à travers, justement, des mesures de politique qui auraient bénéficié à la petite paysannerie, au monde rural, comme j'ai dit, de manière générale, à la vie en milieu rural. Ce n'est pas le cas. À qui appartient le capital agricole au Maroc ? Alors, Est-ce qu'il existe un capitalisme agricole au Maroc ? Alors, c'est un vaste sujet, mais il y a différentes manières de vous répondre. Moi, c'est peut-être encore le biais de ma formation. Quand j'ai des statistiques, des faits objectifs, des choses palpables que je peux analyser, je peux répondre. Quand je n'en ai pas, c'est difficile. Je n'aime pas être dans l'approximation ou dans les interprétations sujettes à caution. Donc, vous dire déjà, est-ce qu'il y a un capitalisme au Maroc ? Moi, encore, s'il faut garder ce mot, moi, je préfère parler de capitalisme de connivence. Chronic capitalism. Je veux dire, c'est quoi ? C'est très simple, c'est très facile à comprendre. Ça veut dire qu'on a les apparences d'un système où vous avez une élite qui peut passer pour être une bourgeoisie entre guillemets, avec évidemment des banques, ça peut être la paysannerie, comme vous dites, ça peut être des travailleurs, des salariés, des trucs, etc. Mais, ce qui caractérise ce capitalisme-là, ce n'est pas le marché, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas la plus-value, la plus-value, ce n'est pas la plus-value. Ce qui caractérise ce capitalisme-là, c'est d'abord la rente. C'est-à-dire quoi, la rente ? Ça veut dire que l'élite, on va préférer l'appeler l'élite qui s'enrichit, ne s'enrichit pas à travers les mécanismes du marché parce qu'elle réalise des gains de productivité, elle améliore la qualité des produits, elle gagne des parts de marché. Pas du tout. Elle s'enrichit à travers les faveurs hors marché, hors marché qu'elle va obtenir du pouvoir politique. Du pouvoir politique. mais les gros agriculteurs au Maroc, ils s'enrichissent comment ? Ils s'enrichissent d'abord en obtenant les faveurs, les subventions les plus-value entre guillemets qu'ils réalisent, mais à travers l'enrichissement. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque vous avez un barrage qui va être installé, si vous avez le bonheur, la chance, l'incroyable privilège d'être au courant, c'est évident, vous allez acheter une terre dedans et dans un an ou deux, la valeur va être multipliée par dix. Voilà, vous êtes enrichi. Mais est-ce que vous êtes enrichi par votre travail, par votre activité de capitaliste ? Non. Donc, le capitalisme de collivance, c'est en fait, c'est d'ailleurs un jeu, une dualité entre le pouvoir politique et cette élite-là. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir a besoin de cette élite. Donc, il l'achète. Il l'achète par les faveurs, par la rente. Mais en même temps, cette élite-là, elle tire son épingle du jeu et l'utilise. Si vous voulez, d'un côté, d'un côté, elle est évidemment asservie. Elle est fidèle du régime. Elle est serviteur du régime. Mais en même temps, elle tire son avantage du régime. Elle s'enrichit. Et donc, c'est un peu, je dirais même, que c'est un peu le jeu de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Le pouvoir ne s'embarrasse pas de le faire savoir. Lorsque vous avez quelquefois des velléités, vous savez, vous avez eu dans les années 90, c'est très significatif entre 1995 et 2005. Vous avez une parenthèse intéressante parce que pour une fois, vous avez eu deux présidents de la CGEM. alors la CGEM, c'est la Confédération générale, c'est le patronat. Voilà, c'est le patronat. Qui ont commencé à exprimer quelques vérités d'autonomie, simplement, d'autonomie vis-à-vis des pouvoirs politiques. La foudre leur est tombée dessus. La foudre. C'est-à-dire qu'en 1996, on a inventé du jour au lendemain une dite compagnie d'assainissement qui a abouti à envoyer quelques patrons en prison, accuser d'autres de fraude, de différents... etc. En 2003, je crois, ou 2002, le Chemi, qui était aussi le patron des... a commencé simplement à dire qu'il n'était peut-être pas très sain que le pouvoir politique soit en conflit d'intérêt avec l'économique. C'est-à-dire qu'on fasse en même temps qu'on ait une casquette politique et une casquette économique. Que le monde des affaires, justement, un système véritablement capitaliste, suppose plutôt une loyale et saine compétition sur le marché. Et qu'on ne peut pas faire de la politique et en même temps faire des affaires. Il a dit des choses qui sont de bon sens que tout le monde pense bas mais ne disait pas haut. Eh bien, la foudre lui est tombée dessus. Il a eu, dans les semaines qui suivaient, des contrôles fiscaux. Vous voyez comment, d'ailleurs, on peut utiliser la fiscalité pour mettre au pas les récalcitrants. On lui a des contrôles, etc. Évidemment, il a été jeté à l'air. Et d'ailleurs, c'est intéressant là aussi, depuis 2006, après, il n'y a plus d'élections, je l'ai dit, il y a un semblant. Mais en réalité, tout le monde, lorsque l'échéance arrive, tout le monde attend qu'il va être le candidat qu'on va savoir qui est le candidat du palais. Tout simplement. Et quand le candidat qui est celui du palais se déclare, tout le monde va mettre un preuve et puis c'est terminé. Donc, si vous dire, c'est une relation d'intérêt mutuel entre le pouvoir politique et cette élite-là qui peut être dans les villes, dans les campagnes, etc. De ce point de vue-là, c'est la même chose. Vous voyez ? On nourrit et on se nourrit de la rente et non pas du profit capitaliste. On est plus dans la logique de la rente que dans la logique du profit. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez un système politique qui veille à ce que tout ça continue, à ce que tout ça se pérémise. Où sont les paysans dans tout ça dont vous parlez ? Où sont les paysans ? Je pense que vous les connaissez s'ils existent encore et quelle que soit leur situation. Vous les connaissez de plus que moi. Non, je répète, je répète, c'est évident qu'il y en a, qu'il y en a encore, et c'est important. N'oubliez pas, quand même, qu'on est en pays, je répète, il y a encore 13 millions de ruraux, la population rurale, et c'est 13 millions. On est, même si je répète, les statistiques récentes n'existent pas encore, mais on doit être encore autour de 1,5 million d'exploitation. Vous voyez ? Donc, les agriculteurs qui sont, bien sûr, je parle, vous m'avez, votre question, c'était, quel est leur pouvoir ? Je vous ai répondu là-dessus. Je ne sais pas s'il y a Max qui a des questions sur ces, juste, sur ce débat, plus des débats que des questions-réponses, mais, je passe à une question parallèle, peut-être, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. vous continuez à être militant politique, vous l'avez été, est-ce que vous avez envie d'aborder cette taxe-là ? j'ai envie, je n'ai pas envie, ce n'est pas la question, je vais vous dire. En ce moment, c'est un moment assez... Je vais vous dire. Je suis quelqu'un, lorsque je suis arrivé à la politique active, je suis tombé dans le chaudron, dans la marmite du socialisme. Je dois dire honnêtement, je n'ai jamais été attiré par les, ce que je dirais, mais sans, sans connotation péjorative, les extrêmes. C'est pas une... Je respecte infiniment, par exemple, au Maroc, je respecte infiniment ceux qu'on qualifient être les... Par exemple, dans le mouvement du 23 mars, il est un même, qui sont maintenant, par exemple, encore dans ce qu'on appelle neige démocratique. Je trouve que c'est... Parmi eux, il y a de réels, de véritables militants que je respecte beaucoup. Mais personnellement, je n'ai jamais été... Je suis... Pour faire simple, encore une fois, c'est évident que je suis plus pour le changement par la réforme que par la révolution. Pour faire simple, pour elle. Je crois ou je veux croire. Je veux croire. même si malheureusement, plus le temps avance et plus cette croyance est malmenée, on va dire. Mais je veux croire qu'il est possible de changer pacifiquement. Donc, très naturellement, je suis dans le parti socialiste, l'union socialiste des forces populaires. 30 ans. 30 ans. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Qu'est-ce que je veux dire ? Un immense gâchis. Un immense gâchis. C'est-à-dire que vous aviez un parti qui était au firmament de sa de sa de sa de sa de sa comment dire de de sa perception par les masses comme étant l'alternative. Vous voyez ? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et dans les années 90, on se serait retrouvé, on aurait discuté, on aurait dit bon, le régime, il est ce qu'il est, la situation est mauvaise, etc. Mais dans les années 90, quand on a terminé de critiquer ce qui existe, on pouvait très sereinement et très logiquement dire oui, mais il y a une alternative. Une alternative de gauche crédible. Crédible. L'essentiel des cadres de ce pays-là était à gauche. L'essentiel. L'islamisme politique n'existait pas. Et puis, il faut le dire, Hassan II a eu ce coup de génie de récupérer ce qui faisait fonction d'élite. Ce qui faisait fonction d'élite dans cette gauche. Et il a ramassé la mise, évidemment. Mais à la limite, moi je dis toujours, c'est pas ça le problème. À la limite, des gens qui ont retourné leur veste, il y en a toujours eu dans l'histoire, il y en aura toujours. C'est pas ça l'histoire. Le plus grave, lorsque l'USFP a quitté le champ de la contestation pour s'intégrer au régime, dans le régime, sans condition, sans condition, donc avec les résultats qu'on a vus. Le plus grave, c'est que, un, eh bien, elle s'est, si vous voulez, elle a vidé, elle a laissé le champ de la contestation libre. Évidemment, les islamistes se sont engouffrés. Jusqu'aux années 90, la contestation de ce régime était une contestation de gauche, avec toutes les valeurs que ça porte, toute l'alternative que ça porte. À partir des années 80, des années, d'ournance des années 2000, etc., la contestation, elle est devenue islamiste, c'est-à-dire conservatrice, c'est-à-dire passéiste, c'est-à-dire moyenâgeuse. vous voyez, le changement extrêmement grave, je veux dire, la responsabilité de cette élite qui a, qui s'est mis, jetée dans les bras du régime, Coréa, et qui a donc laissé la place de la contestation vide. Et le résultat, on l'a vu, les islamistes sont arrivés au gouvernement et par la suite, etc., et jusqu'à maintenant, nous vivons ça. Voilà. Deuxième chose, deuxième conséquence extrêmement grave, mais c'est que ça a désespéré, vous savez, en France, il fait un temps, on disait, il ne fallait pas désespérer, bien encore, il ne fallait pas désespérer le peuple, le peuple de gauche, et on l'a désespéré, parce qu'après, je dis, la Nakba, Nakba de la gauche marocaine, c'est ça, la Nakba a eu lieu en mars 1999. Je peux vous renvoyer la question des enlèvres, vous étiez dans cette hérite ? Mais je suis en train de vous dire que parce que j'ai contesté tout cela, je suis sorti de l'USFP. Mais c'est évident, nous, on n'a pas le temps de parler du tout, mais je peux vous dire, je ne sais pas, on était la majorité, la vraie majorité du parti, qu'est-ce qu'on a demandé pendant des... On est resté dans le parti, mais on ne demandait qu'une seule chose. On a d'ailleurs fait, on a fait un document pour expliquer, on était d'un groupe de cadres, on a fait un document, on n'avait pas simplement interpellé, la jeunesse du parti, tout était avec nous, le syndicat était avec nous, les intellectuels étaient avec nous, et on a fait un document pour exprimer, on l'a appelé, fidélité à la démocratie. On ne demandait rien d'autre, on demandait la démocratie interne, c'est-à-dire en quoi ? On demandait un vrai congrès où les militants décideraient, c'est tout, s'exprimeraient sur la base des plateformes, on était pour la pluralité des courants, chaque courant qui a quelque chose à expliquer présente une plateforme, il y a un vote et que le meilleur gagne, c'est tout ce qu'on a demandé. quand on s'est rendu compte, enfin on a constaté qu'évidemment, ceux qui détenaient le parti qui étaient déjà au gouvernement, qui n'avaient absolument aucune envie de donner la parole à qui, aucune voix de contestation, etc., c'est-à-dire que, non démocratiquement, on nous a empêchés de ne pas, à ce moment-là, le français est retiré, tout simplement. Et, alors, comme, je vous dis, la conséquence, c'est que, non, on est parti, mais la plus grande partie, finalement, des militants, des sympathisants, simplement, l'immense peuple de gauche, vous avez une partie qui, comme on dit chez nous, est rentrée chez elle. Elle a cultivé son... elle s'est mise à cultiver son jardin, elle n'avait plus entendu parler de politique. Terminé. Vous avez une partie qui a viré, qui a viré chez les islamistes. Vous avez, vous voyez, vous avez une bonne partie de gens qui sont dans les PJDL qui ont été des anciens etihadis de l'Yussef Pé. Oui. Et donc, vous avez d'autres, évidemment, qui ont été encore plus dans le... qui ont fait dans la fuite en avant, donc restez dans le régime. Même lorsque le gouvernement filme de Youssef Pé, est parti, ils sont restés dans l'appareil de Brésil parce que ce qui les intéressait, c'était les poches, c'était pas leur... Bref. Laissez-moi. Les dégâts, à ce niveau-là, ont été incommensurables. C'est-à-dire que... J'avais écrit ça. À l'époque, j'avais dit, alors, on en a pris pour 15 ans. C'est comme si j'ai dit on. C'est-à-dire, nous, la gauche, on en a pris. C'est comme si on rentrait en prison et on avait 15 ans pour remonter la pente. J'ai dit, on en a pris pour 15 ans. Ça, c'est en 2000 ou 99 ou 2000. On est en 2022. Je me rappelle qu'à l'époque, des amis me disaient gentiment, mais écoutez, quand même, 15 ans, tu es un peu pessimiste, là, hein ? Comme j'aurais voulu. Mais là, j'étais plutôt optimiste parce qu'on est loin du compte. On voit bien dans quel état se trouve la gauche. Alors, parce qu'après, malheureusement, on peut dire, après, on a... Parce que notre intérêt, enfin, tout le groupe, avec Sashi, notamment, Mohamed Sassi, Mohamed Hafez, Sufiani, on était... Ça ne nous intéressait pas de créer une énième boutique politique. Ça ne nous intéressait pas. Donc, ce qui nous intéressait, c'était vraiment nous engager dans un véritable travail de refondation de la gauche. Notre mot d'ordre, c'était la refondation de la gauche. C'est-à-dire, arriver à agréger... Alors, il y avait plein de mouvements, de mouvements plus ou moins grands, plus ou moins petits, etc., de gauche. Notre objectif, c'était de réunir. Et, en fait, un premier pas a été réalisé par le PAS. On a créé en 2006 le PSU, Parti Socialiste Unifié. Vous savez ce que ça veut dire ? On avait ramassé, effectivement, différentes parties, etc. Vous me posez la question aujourd'hui, malheureusement, je dois constater encore que cette expérience a échoui. Je ne veux pas rentrer, parce que vraiment, ça n'a aucun intérêt, je ne veux pas rentrer dans les détails, etc. Mais ce que j'en tire, c'est que, vous savez, on le connaît depuis longtemps, préservez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge. Le danger, cette fois-ci, est venu de l'intérieur. Les dérives, les dérives, les plus graves, sont venues de l'intérieur. Et donc, bref, vous me dites, à ce moment-là, moi, ce que je peux vous dire clairement, je l'ai dit à mes amis, etc., je l'ai dit, je ne risque pas, à mon âge, je ne l'ai pas changé à 30 ans, je ne l'ai pas changé à 40 ans, ce n'est pas maintenant que je mets mes valeurs, mon camp, je peux dire même, je le connais bien, il n'a pas changé, il ne changera jamais. Mais, je ne crois pas, honnêtement, que je sois disposé aujourd'hui, à engager une énième expérience, à m'engager à nouveau dans une expérience. je ne décourage pas. Je veux dire, aujourd'hui, pour moi, s'il y a une alternative, d'abord, elle est en termes d'âge, de génération. Si les jeunes, s'il existe encore des jeunes, je pense qu'ils existent, heureusement, qui sont réellement, qui veulent porter le flambeau, on est là pour les, on est là avec eux, c'est évident, on est là pour les soutenir. Vous êtes devant ou derrière ? S'ils me demandent, non, non, derrière, derrière, pas devant, pas devant, justement, c'est toute la différence, toute la différence. S'il y a des jeunes qui veulent être devant, nous, on est là, s'ils nous demandent, d'ailleurs, moi, je ne, s'ils nous demandent, on est là, évidemment, à leur service. Mais, c'est à eux, deux. Moi, ma génération, je suis obligé, c'est pas évidemment des choses qu'on dit avec plaisir, je suis obligé de constater qu'on n'a pas réussi. Voilà, c'est tout, il faut lui dire, simplement, on n'a pas réussi. C'est aussi le constat de l'universitaire, c'est-à-dire ? Non, 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 honnêtement, non, heureusement. Heureusement, non, honnêtement. C'est-à-dire sur une note positive. Non, non, c'est pas la question de terminer sur une note positive ou négative, mais honnêtement, je trouve que je me suis épanoui dans mon métier, j'ai progressé, j'ai toujours progressé, je n'ai jamais eu l'impression de stagner ou de, je trouvais, j'ai toujours un réel plaisir, un réel plaisir à exercer mon acte d'enseignant, d'échange, c'est-à-dire d'enchaîner, d'échange avec les étudiants, de recherche. Je suis heureux. Pour dire tout simplement, j'ai toujours été quelqu'un qui se réveille le matin et est heureux, vraiment heureux d'aller à son travail. Je veux dire, il n'y a pas une journée ou un matin où je me disais, non, ben bon, je n'ai pas envie d'aller au boulot, je ne sais pas. Non, je n'ai pas connu ça. Et c'est ça, je veux dire, le bonheur. C'est pour ça que je veux dire, non, je ne peux pas dire que professionnellement, évidemment, je répète, quand je parle professionnellement, enseignant-chercheur, c'est ça, je n'ai jamais cherché à être ni directeur, ni chef, bon, il fut ce fait qu'effectivement, mes collègues, mes amis, ont insisté à un certain moment pour que je sois chef du département. J'ai été chef du département pendant, je ne sais pas, moi, 8 ans, 10 ans, deux mandats, je crois. Bon, j'espère que je me suis acquitté de ma âge du mieux possible, mais je veux dire, professionnellement, honnêtement, j'ai été heureux, ça c'est le choix que je suis toujours, je suis heureux de l'avoir fait et je ne regrette jamais, je veux dire, je n'imagine pas une seconde. Par exemple, si j'étais resté sur la trajectoire expert comptable, cadre supérieur dans une multinationale, là, je pense que réellement, je n'aurais pas été heureux. Mais là, heureusement, je pense que là, sincèrement, je le dis tranquillement, sans, je pense avoir fait le choix, le choix qui me correspond, qui me convient, je ne veux même pas dire le bon ou le mauvais choix, le choix qui me ressemble. Et donc, j'ai été heureux de, professionnellement, j'ai été heureux. Le choix qui me ressemble est à la fois utile. Bien, j'espère avoir été utile. Vous savez, vous savez, je crois que c'était, je crois que c'était John Robinson qui disait, je suis économiste, mais j'espère avoir gagné honnêtement ma vie en exerçant mon métier d'économiste. Je crois que c'était Robinson. donc, j'espère avoir été utile, j'espère avoir été utile dans mon travail. Si je n'ai pas oublié un point ou une question quelconque ? Franchement, je reste sur ça. Vous savez, c'est une immense, sincèrement, c'est un immense bonheur pour moi, cet échange, cette relation qu'on a établi avec un étudiant. Et vous savez, même, je vais vous dire, maintenant, à l'âge où je suis, j'ai des étudiants, je rencontre, l'autre jour, d'ailleurs, à titre d'anecdote, j'allais faire une conférence, un groupe parlementaire du PJD. Du PJD. Il n'y a pas de problème. à partir du moment où je vais dire ce que je pense, sans aucune... Donc, il m'invite, je vais faire une conférence groupe parlementaire du PJD au Parlement. En arrivant dans la salle, il y a deux personnes qui viennent, des barbures, des barbes blanches, des trucs d'un pan. Ils me sentent au stade, au stade, ils me disent, vous êtes... Bon, bref, ils me gratifient. C'était des anciens, ces étudiants. Je ne veux pas imaginer. Je me dis, mais vous nous avez eu comme professeurs en telle, je ne sais plus, dans telle, en quelle année, etc. Bon, maintenant, tout le temps, je rencontre des étudiants, des anciens, et c'est le plus important, je dis, la satisfaction morale de rencontrer une personne qui est maintenant, qui a fait sa vie, etc., qui a réussi du mal. Et surtout, vous exprime une sorte de reconnaissance. C'est-à-dire que, vous l'avez, vous l'avez à un moment de sa vie, marqué par quelque chose. Vous avez laissé une trace. Ça, c'est un... C'est une satisfaction morale, morale, qui n'a pas de prix. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada